Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de votre participation au webinaire AlpiMed dédié à l'implication des acteurs locaux dans le développement de leurs territoires transfrontaliers autour de la frontière alpine franco-italienne. Buongiorno a toutes et toutes, bienvenuti et grazie di participare al webinaire AlpiMed dedicato al coinvolgimento degli operatori locali nello sviluppo del territorio trasfrontaliero intorno al confine alpino franco-italienne-francese. Mi chiamo Alice Jude e lavoro nell'ufficio di cooperazione trasfrontaliera presso il Dipartimento Europa della Città Metropolitana di Nizza. Con il mio team ci occupiamo di accompagnare i progetti Interreg Spazioalpino, Alcotra e Maritimo ma anche i progetti con il Principato di Monaco e l'attuazione della strategia di cooperazione trasfrontaliera che abbiamo adottato come Metropolitana Transfrontaliera. E ho avuto così il grande piacere di organizzare questo webinar con il mio collega Loïc Gargari dell'ufficio montano della Metropolitana e di introdurre questo webinar. Io mi chiamo Alice Jude e lavoro nel servizio di cooperazione trasfrontaliera alla direzione europea della metropolitana di Nizza Cote d'Azur. Con il mio team ci occupiamo di accompagnare i progetti Interreg Spazioalpino, Alcotra e Maritimo, ma anche i progetti con la Principato di Monaco e la strategia di cooperazione trasfrontaliera della metropolitana di metropolitana come metropolitana per la loi MAPTAM. Quindi ho avuto il grande piacere di organizzare questo webinar con il mio collega Loïc Gargari della direzione montagna alla metropolitana che è il coordinatore di Peter Alpinone. All'abord, io volevo darei qualche indicazione per il buon funzionamento di questo webinar. Premi, i micros sono scopi d'office. Seuls gli intervenanti possono ottenere quando parlano. sono scopi d'office. Le invito, non avete una camera attiva o son, ma voi potete reagire e posare delle domande nel chat che è gestita da mio collega Evan. E, dernier elemento, il webinar è inregistrato. L'enregistramento ha cominciato. Prima di tutto, vi volevo dare alcune indicazioni per il buon funzionamento del nostro webinar. avete tutti i microfoni spenti. Solo i relatori possono aprirli quando parlano. I relatori parleranno in francese o in italiano. Non ci sarà alcuna interpretazione. L'invitati, i partecipanti, invece, non hanno microfono né la telecamera, però possono reagire o fare domande sulla chat che è gestita dal mio collega Evan. Per finire, il nostro webinar è registrato. La registrazione ha cominciato. Il nostro webinar durerà due ore e sarà organizzato in due tempi. In primis, le coordinatrici e i coordinatori presenteranno i sei piani integrati territoriali, dal nord al sud, dal Peter Parkour al Peter Paysage. E poi sarà seguito da un momento di scambio sul coinvolgimento degli operatori locali. Poi, la Commissione europea, il programma Alcotro e la Regione Liguria parleranno e saranno seguiti da uno scambio sul coinvolgimento cittadino per 2021-2027. Chiedo dunque a tutte e tutti di rispettare i tempi per permettere di tenere queste due ore. Il nostro webinar durerà due ore e s'articulera autour de due tempi. In primis, le coordinatrice e coordinatrice d'Epiter presenteranno le loro strategie in cinque minutes. Un eschange suivra avec le modérateur sur l'implication des acteurs locaux. Ensuite, nous aurons les interventions de la Commission européenne, del programma Alcotro e della Regione Liguria che saranno seguiti per un temps d'échange sur le perspective d'implication citoyenne per 2021-2027. Et je vous demanderai du coup de bien respecter vos temps pour permettre de respecter les deux heures de notre webinar. Donc, ce webinar, c'est la première étape d'un processus qui vise à mettre en œuvre une stratégie commune le long de toute la frontière franco-italienne pour que les jeunes, les entreprises, les associations, les collectivités et le grand public. Excusez-moi, je viens de voir que ma décoration est partie. Du coup, les jeunes, les entreprises, les collectivités et le grand public aient envie de préserver ensemble ce patrimoine naturel, local, exceptionnel, mais aussi de s'imprégner plus de la culture transfrontalière afin d'en tirer avantage pour eux, pour leurs études, pour leur business, pour leur politique publique, mais aussi pour leur qualité de vie, aujourd'hui et demain. L'étape 2, ce sera le laboratoire participatif qui se tiendra pendant la semaine européenne des régions des villes en octobre. Et la dernière étape, ce sera le séminaire que nous espérons à Nice en présentiel en décembre pendant la semaine alpine pour initier cette stratégie commune. Le webinar est le premier processus d'un processus pour actuer une stratégie commune sur notre confine, afin que les jeunes, les entreprises, la société civile, les autorités publiques et le grand public en général, veulent garder ensemble ce patrimoine naturel et s'invendent plus dans la culture transfrontalière pour leur bénéfice pour leurs études, leurs business, leurs politiques publiques et aussi pour leur qualité de vie aujourd'hui et demain. La seconde étape sera le laboratoire participatif durant la semaine européenne des régions et des régions à Bruxelles en octobre. L'ultima étape sera le seminaire que nous espérons faire en présence à Nice durant la semaine alpine à dicembre pour avancer cette stratégie commune. Aujourd'hui, donc, c'est le webinar pour présenter la notre frontière et je suis très heureuse pour diverses raisons. Premièrement, nous allons bien au-dessus les règles d'équilibre du genre parce que sur 13 relatifs, seulement 3 sont hommes. L'impronta de carbone est très basse et surtout, nous sommes tous et toutes et le temps est bon et je ne vois pas l'heure que vous présentez et que vous présentez avec l'aide de nos deux moderateurs David Rossi, journaliste cunesse qui ferra les demandes en italien et Jean-Paul Jutson, moderateur belge qui ferra les demandes en français. Aujourd'hui, c'est donc le webinar de présentation de notre frontière et je suis personnellement ravie pour plusieurs raisons. Premièrement, nous allons bien au-delà des règles d'équilibre hommes-femmes car sur 13 intervenants, seuls 3 sont des hommes. Deux, il n'y a que très peu d'empreintes carbone. Et troisièmement, et ce qui est le plus important, surtout tout le monde est là, tout va bien, il fait beau et j'ai hâte de vous laisser vous présenter et d'échanger avec nos deux modérateurs David Rossi qui est un journaliste de Puneo qui posera les questions en italien et Jean-Paul Jutson, notre modérateur belge qui posera les questions en français. Je vais donc de ce pas laisser la parole à Evelyne Chardon, coordinatrice du Conseil départemental Hauts-Savoie, excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps, et coordinatrice du Peter Parcours qui a 5 minutes pour nous présenter sa stratégie dès que je l'aurai affichée. Evelyne, tu peux ouvrir ton micro ? Oui. Voilà, j'arrive, attends, excuse-moi, petit souci. J'attends la parole. Evidemment, ça ne marche plus. Si tu veux commencer à parler et je... Ok, très bien, bon bah, je vais vous présenter le Peter Parcours que nous avons choisi de nommer dans son intégralité Parcours, un patrimoine, une identité des parcours partagés. Donc, ce Peter Parcours s'appuie sur une gouvernance transontalière qui réunit des acteurs qui collaborent ensemble depuis longtemps, à la fois le département de la Haute-Savoie avec la région autonome de la vallée d'Aoste, mais également les collectivités locales qui composent l'espace Mont Blanc, qui bénéficient d'une gouvernance solide au travers de la conférence transontalière du Mont Blanc. Donc, cette expérience a permis d'identifier des enjeux communs et est né le souhait aussi d'élargir cette coopération à de nouveaux territoires qui étaient jusqu'alors moins impliqués dans la coopération car situés plus dans les vallées. Donc, aujourd'hui, le partenariat du Peter Parcours se compose, côté français, donc dommage que vous n'ayez pas la carte, mais du département de la Haute-Savoie, la slide précédente, s'il te plaît, qui est le coordinateur du Peter, des comités de communes de la vallée de Chamonix-Mont Blanc et du Pays du Mont Blanc, tous deux membres de l'espace Mont Blanc, et de la comité de communes Faucin-Niglière qui fait partie de ces nouveaux territoires qui ont intégré la coopération avec le Peter Parcours. Côté italien, on a la région autonome Valais d'Aost, les unités de communes Val d'Autenne-Grand-Combin, l'unité de communes Val d'Autenne Val d'Ine-Mont Blanc et l'unité des communes Val d'Autenne-Grande-Paradis. Nous avons aussi la chambre Val d'Autenne des entreprises et des activités libérales. La particularité du Peter Parcours, c'est aussi qu'il associe des partenaires suisses, notamment le canton du Valais qui est membre de l'espace Mont Blanc, et d'autres acteurs qui interviennent dans certains projets, tels que le CRÈME, le Centre de Recherche Énergétique et Municipale, le Jardin Botanique Floral et le Centre Régional d'Études des Populations Alpinies. Concernant la stratégie du Peter Parcours, sur la slide suivante. Le territoire bénéficie d'une grande variété en termes de ressources naturelles et culturelles. Et donc, l'objectif est vraiment de valoriser ces ressources tout en promouvant le développement durable. C'est ainsi qu'on a souhaité créer de nouvelles synergies transontalières pour à la fois promouvoir une offre touristique durable qui soit mieux intégrée, renforcer la cohésion territoriale sur notre territoire, faciliter la mobilité durable et aussi impliquer les jeunes, puisqu'on a vraiment souhaité que la jeunesse soit l'un des piles rouges du Peter Parcours. Pour mener cette stratégie, il y a quatre projets simples. Le premier de ces projets, c'est Parcours itinérant autour du Mont-Blanc, qui entend répondre aux besoins de mobilité des résidents et des touristes à travers la mise en œuvre de solutions de transport innovantes et durables sur le territoire alpin transontalier de l'espace Mont-Blanc. Et ce projet se met en œuvre notamment par une expérimentation au travers d'un partenariat pour l'innovation. Le second projet, c'est le projet Parcours des patrimoines de passage en château, qui entend valoriser le patrimoine culturel et renforcer l'attractivité du territoire en enrichissant l'offre touristique. Cela passe par une restauration de sites culturels emblématiques du territoire et par une mise en réseau des sites et des acteurs. Nous avons ensuite un quatrième projet, le projet Parcours d'interprétation du patrimoine naturel et culturel. C'est un projet qui entend valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire de l'espace Mont-Blanc, qui vise à enrichir l'offre touristique proposée et tant favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs de l'interprétation des patrimoines. Et enfin, nous avons le dernier projet, qui est axé sur la jeunesse, qui s'intitule Parcours civique et professionnel en montagne, qui entend favoriser une projection citoyenne et professionnelle de la jeunesse du territoire transfrontalier et qui se concrétise en particulier par la mise en place de résidences journalistiques transfrontalières au sein de huit établissements scolaires en Haute-Savoie et en Vallée d'Aouest. Voilà pour cette présentation du Peter Parcours. Merci Evelyn Chardon pour cette présentation du Parcours. Et maintenant passons à la langue italienne pour donner la parole à Tiziana Fiorini de la Città-Metropolitana de Torino, qui est la coordinatrice du projet Grey's Lab, qui nous présenterà. Bonjour Tiziana. Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bonjour à toutes et tous. Oui, alors maintenant nous parlons un moment en langue italienne. Je vais essayer de être breve et synthétique. Pour présenter un Peter qui, à la différence de ce que nous avons apprécié, nous avons apprécié, nous avons apprécié sur une novité essentielle de coopération entre soggettes et amministrazions qui, jusqu'à la programmation d'Alcotra, qui ont apprécié une expérience de coopération transfrontalière. Ce qui a été important dans la génèse du Peter, c'était la consapevolezza de vouloir partir des exigences relevantes sur le territoire. C'est été fait déjà dans l'année 2016, dans une série de projets sperimentaux faits par les GAL du Canavé, des Valais de Lanzo, qui sont part du Peter, qui ont invité quelques jeunes du territoire pour développer des capacités et des compétences rispetto à une nouvelle imprenditorialité du territoire. Nel 2017, c'est été un long an de concertation et de travail vraiment fait avec des méthodes de co-creation et en manière très capillare les syndicés du territoire, par exemple de la città metropolitana, qui est le territoire du Canavé, de la ville de Lanzo, qui a 146 communes, et coinvolgendo poi anche successivamente l'Unité des communes du Grand Paradis, pour une partie, pour la Valle d'Aosta, et, évidemment, les collègues franceses, pour ce qui concerne certaines amministrazions locales, et le Dipartement de la Savoie. d'Apasie d'Apasie, les Britanniques qui sont en place utilisant également le Premier de l'Apasie d'Apasie d'Apasie, d'Apasie d'Apasie et d'Apasie. de Torino, qui est l'unique partner privé dans le PITER. Comme je vous l'avez dit, la méthodologie utilisée pour la construire du dossier de candidature, individuare donc les points stratégiques de la stratégie, c'est effectivement l'application CLLD, que l'utilisateur d'Igalla dans le programme leader, le programme européen, qui a permis un reale coinvolgissement, une co-creation attive de l'amministration de l'amministration du territoire et des stakeholders. Dans le dossier de candidature si devait raccontre le percourci de la réunion du dossier de candidature et les réunions indicate en 2017 sont vraiment intéressantes, à niveau de coinvolgissement des stakeholders sur les temes que riguardent, en particulier, la mobilité sostenible et l'individuation de nouveaux services socio-assistenciales. Il Peter ha i suoi quattro progetti singoli che sono riferiti all'innovazione, al turismo, al mantenimento del patrimonio naturale, alla mobilità sostenibile e ai servizi socio-assistenziali, perché la strategia è quella appunto di mantenere attrattività di questo territorio, soprattutto sviluppando azioni nei confronti dei giovani. Difatti poi l'acronimo del Peter è appunto generazioni rurali attive, innovanti e solidali. Tutto ciò fatto appunto con una metodologia di coinvolgimento specifica attraverso appunto Living Lab con stakeholder e con soprattutto il target dei giovani. L'importanza appunto della realizzazione, quindi della strategia, quindi il mantenimento dell'attrattività di questi territori, territori magari anche poco conosciuti, ad esempio quelli più francesi che, come dicevo, avevano anche meno esperienza di collaborazione trasfrontaliera, che era in particolare le tre comunità, la Comunità d'agglomeration d'Arlisère e lo SMAPS, il syndicat mist dell'Avampia di Savoyard, sono piccole realtà amministrative e avevano anche poca esperienza. Comunque questo si sta rivelando, c'è un aspetto importante nella dinamica della realizzazione del piano e, come dicevo, per dare gambe alla realizzazione della strategia sono poi stati individuati i quattro progetti singoli che si chiamano appunto InnovLab, per dare appunto strumenti per rimanere sul territorio, soprattutto alle piccole e micro imprese, ma anche per generare nuove imprese attraverso il coinvolgimento dei giovani. ExploreLab, che è quello rispetto allo sviluppo di azioni di turismo sostenibile, turismo per tutti nei territori del Peter. MobilLab, che in parallelo a quello che c'è già anche nel Peter Parkour, vuole appunto consentire e creare delle condizioni di mobilità sostenibile alternativa e soprattutto un confronto anche tra metodologie di politiche di mobilità sostenibile. E poi SocialLab, che è quello sulla realizzazione di nuovi servizi di prossimità e di benessere appunto per la comunità, che sicuramente adesso con l'attuale crisi anche sanitaria dovuta al Covid diventerà anche molto importante nel realizzare appunto azioni che individuano nuove modalità di creare servizi per la popolazione in montagna o nelle zone rurali. Bene, io mi fermerei qui. Grazie Tiziana, grazie per guardare il tempo. Grazie a tutti. 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 mon micro, c'est mieux, effectivement, le syndicat du Pays de Morienne est coordonnateur de ce PITER Hautes-Vallées-Cœurs des Alpes, qui regroupe un territoire un peu historique aussi, le territoire des Hautes-Vallées, qui travaille, les collectivités travaillent ensemble depuis les années 90, dans le cadre de la conférence des Hautes-Vallées, et du coup, c'est un territoire qui regroupe pour la partie Savoie, le Pays de Morienne, pour la partie italienne, les vallées de Suse-Sangon et les vallées du Pinérolaise, ainsi qu'à la ville de Pinérole, et également pour la partie des Hautes-Alpes, le Pays des Écrins et le Bréansonnais. Donc, c'est une des particularités et du territoire et du PITER, c'est qu'il est à la fois transfrontalier, mais également interrégional, puisqu'il y a trois régions, effectivement, qui interviennent sur ce territoire. Donc, au niveau de la gouvernance, j'en parlais, donc c'est la concurrence des Hautes-Vallées qui existent depuis à peu près une vingtaine d'années, qui regroupe à peu près six unités de montagne italienne, six communautés de communes françaises et la ville de Pinérole, donc sur ce territoire. Également un diagnostic qui avait été fait dans le cadre de la préparation au montage d'une stratégie transfrontalière, qui a donné lieu, je reviendrai tout à l'heure sur la stratégie, qui a donné lieu au montage du PITER-Curalp avec quatre projets thématiques, un projet Curalp Innovation sur l'innovation économique, Curalp Résilience sur les risques hydrologiques, Curalp Mobilité sur la mobilité douce et durable et des alternatives entre modes de déplacement, et Curalp Solidaires sur les services sociaux sanitaires et de proximité. Donc, le calendrier, effectivement, est le même pour tous les PITER jusqu'en septembre 2022. Une des particularités pour nous, pour la programmation actuelle, est un nouveau partenariat. La précédente programmation, c'était essentiellement les membres, les collectivités locales qui étaient partenaires. Pour le PITER-Curalp, on a ouvert le partenariat à des institutions plus larges qui interviennent sur le territoire, notamment sur la partie italienne. Donc, sur la partie italienne, il y a cinq partenaires, dont la ville métropolitaine de Turin, qui est chef de file de deux des projets, et des intervenants comme le GAL Esquarton-Vallée Valdezzi, le CNA et UnionCOP avec la ville métropolitaine de Turin. Pardon, la ville de Pinérole, je me trompe, avec la citade de Pinérole. Pour la partie française, donc, le pays de Morienne, qui est coordonnateur, la communauté de communes du Brillant-Sonnais, qui est également chef de file du projet Innovation, et deux autres communautés de communes, trois autres communautés de communes, Portes de Morienne, Morienne-Galibier, et la communauté de communes du Pays des Écrins. Donc voilà, c'est un partenariat qui, pour le versant français, reste un petit peu un partenariat traditionnel, mais qui est beaucoup plus ouvert sur le côté, sur le versant italien, ce qui amène une diversité, une richesse, une complémentarité aussi dans les actions qui est intéressante pour nous avoir. Par rapport à la stratégie, voilà. Donc le diagnostic a effectivement croisé les enjeux des différents territoires en se regroupant tous autour de la thématique touristique, qui est effectivement un des moteurs de l'économie de nos valets de montagne, transfrontalière. Donc la stratégie s'oriente vers la création des conditions pour que le territoire transfrontalier des Hauts-de-Valée devienne une destination intelligente au cœur des Alpes, ce qui permet effectivement d'intégrer dans nos actions de développement des actions d'innovation, des actions beaucoup plus connectées en termes de nouvelles technologies, des actions plus durables, et effectivement avec une gouvernance qui s'oriente vers plus d'ouverture aussi. Ce qui a amené le territoire à se positionner en territoire d'innovation, en montagne plus connectée, donc sur un axe économie et technologie, ce qui a donné lieu au projet Curalp Innovation, dont l'objectif est de créer des opportunités d'innovation pour les entreprises de nos valets. Un territoire de résilience pour une montagne plus sûre et sécurisée, donc là dans le cadre d'un environnement à gestion des risques, également qui a donné lieu au projet Curalp Résilient, qui vise à réduire, en tout cas prévenir et réduire des risques tant pour les habitants, pour les touristes que pour les salariés. Un territoire de solidarité pour des services de proximité en montagne, donc il y a l'inclusion sociale, la citoyenneté. Effectivement, le projet Curalp Solidaires vise à garantir un accès aux services dans les vallées, comme beaucoup de services effectivement s'orientent de plus en plus vers les métropoles. Du coup, voilà, de garantir aussi un degré de service qui permette aux habitants et aux touristes de bien vivre le territoire de montagne. Et un territoire de mobilité durable, pour une montagne plus accessible, en termes d'attractivité et d'accessibilité, avec un projet Curalp Mobilité, qui s'oriente vers un développement de solutions de mobilité douce ou d'alternatives entre modes de déplacement, sachant qu'une des contraintes de ces vallées de montagne, c'est que la voiture individuelle et l'autosolisme sont encore de rigueur. Donc du coup, pour diminuer aussi cet autosolisme. Donc voilà, une porte d'entrée par le tourisme, qui est le moteur de nos économies valléennes, en termes d'attractivité, d'économie, de vie locale, pour aboutir à un territoire plus intelligent, plus intelligible, plus humain, et donc avec une plus grande place au niveau des citoyens, qui est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà, pour présenter notre territoire. Merci beaucoup Raphaël, un programme ambitieux. On aura l'occasion d'échanger un tout petit peu plus tard sur quelques détails. Parfait, merci beaucoup aussi de garder le temps. Donc nous passons maintenant, nous continuons notre route vers le sud, et nous passons au Piterter Montbiseau, qui sera présenté par Chloé Calais. Chloé, la parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Très bien. Bonjour à tous, et merci pour l'initiative. Je pense que les temps d'échange inter-Piter sont assez précieux, donc je remercie vraiment pour l'initiative. Donc le Piterter Montbiseau est dans la continuité sud du territoire du Piterter-Cœur des Alpes, avec un territoire qui est situé, qui concerne les vallées transfrontalières au sud, situé au sud du Montbiseau, avec pour, comme on voit sur la carte, bien qu'elle soit petite, les territoires communautaires côté français, du Giesse Troikera, de Lubail-Serponçon et de Serponçon, donc qui concerne deux départements, le département des Hautes-Alpes et le département des Alpes de Haute-Provence. Et puis côté italien, toutes les vallées italiennes, qui s'étendent donc de la vallée du Pau jusqu'au nord du coin de la Lombarde, en vallée Stoura. Donc, comme la Marguerite le présente, on a un partenariat qui est riche, puisqu'on a en tout 28 partenaires sur ce PITER. On a un aspect aussi, comme les autres PITER, assez historique de la coopération transfrontalière sur notre territoire, puisque c'est une coopération qui date depuis les années 90, avec 25 années de coopération, et qui s'est concrétisée fin 2015, avec la mise en place d'une conférence permanente des décideurs du Montbiseau. Donc, un partenariat qui est dense, que je ne vais pas tout citer pour ne pas alourdir le temps de présentation. Mais pour synthétiser, on a donc un projet de coordination de communication pour lequel la communauté de communes du guillet Stroikiraj, je représente aujourd'hui, est chef de file. Si on peut rester juste sur la diapo précédente, s'il te plaît. Merci. Juste sur la Marguerite. Voilà, on a notre coordinateur national italien, qui est la commune, et l'Issalotzo. Ensuite, on a donc quatre projets thématiques. Je vais pouvoir détailler ensuite. On a quatre projets thématiques qui convergent et qui alimentent tous, et c'est notre soutien en tant que coordinateur, notre stratégie globale. Donc, on a un premier projet simple, Thermonbiseau Éco, qui se concentre sur tout ce qui est économie verte, avec un chef de file, qui est le Parc Hotel Montbiseau italien, et le coordinateur national français, Parc Naturel Régional de Kira. Un projet thématique numéro 3, Thermonbiseau Risques, qui est sur la sécurisation des mobilités, avec comme, donc là, comme comme du guillet, ce qui est un chef de file, et notre coordinateur national italien, la région de Piemont, italienne. Un quatrième projet thématique, Thermonbiseau Tour, sur un aspect tourisme international, avec comme chef de file, la commune du Salotzo, et comme coordinateur, la communauté de commune Vallée de l'Ubaï-Serponson, qui délègue l'ensemble de sa mission à l'Office du tourisme de l'Ubaï, qui s'appelle Ubaï Tourisme, qui concerne l'ensemble de la Vallée de l'Ubaï. Et puis, en cinquième projet thématique, nous avons Thermonbiseau INCL, inclusion sociale bienvenu, avec comme chef de file, la communauté de commune du Serponson, et comme coordinateur national italien, le consortio Monbiseau Solidale. Je veux bien qu'on passe à la suite, s'il te plaît, Alice. Merci. Donc, notre stratégie, elle est également ambitieuse, mais je crois qu'on a tous des stratégies ambitieuses, il faut l'être, qui est d'affronter au niveau transfrontalier les enjeux qui sont liés vraiment à la mise en place d'un système qui puisse être intégré de service pour vraiment organiser l'économie locale et pour la population rurale de nos territoires, garantir une certaine durabilité économique et garantir aussi une efficacité organisationnelle qui se concrétise à l'issue de l'ensemble de ces années justement de coopération un peu historique entre nos territoires. l'idée, c'est vraiment de structurer le territoire transfrontalier du sud du Montbiseau, donc des terres Montbiseau, avec une gestion durable et se doter de moyens pérennes de coopération et de gouvernance également. On a comme Madame Longuie l'a évoqué, on a une composante touristique très forte également sur nos territoires puisque c'est la composante économique majeure de nos territoires, mais dans la diversité des actions que l'on mène, on essaie justement, et on va le voir après dans les échanges ensuite, de diversifier aussi, de s'intéresser à d'autres secteurs d'activité pour avoir une démarche et un projet stratégique de développement territorial qui soit le plus complet possible. Je vais juste détailler nos quatre projets thématiques au-delà de la coordination et de la communication. Le projet Économie verte, il a quatre champs d'action. Le premier, c'est tout ce qui concerne la mise en réseau des pôles de recherche avec des actions innovantes de recherche et développement. La mise en réseau des pôles de recherche franco-italien qui ont été mis en place pour essayer de faire venir et de valoriser notre territoire transfrontalier auprès du public de recherche. du secteur de la recherche. On a un deuxième pôle d'activité qui concerne le verdissement des activités où là, on va en parler ensuite, puisque ça fait partie de nos thématiques qui s'intéressent sur justement mettre le citoyen et l'entreprise au cœur de nos démarches, avec l'accompagnement des entreprises sur la green economy, sur introduire la durabilité au sein de leurs activités. Et on voit qu'avec la crise sanitaire qu'on a traversée, on voit qu'on a un champ de perspectives qui peut être intéressant, mais j'en parlerai certainement plus tard. Là, on travaille avec la chambre de commerce et d'industrie de Cuneo sur ces aspects-là, qui a recruté un prestataire de son côté, avec un vrai échange d'expérience qui peut être intéressant. Un troisième secteur d'activité, donc sur les économies vertes qui visent à la clusterisation sur les aspects mobilités, c'est-à-dire essayer, j'en parlerai ensuite, donc je ne vais pas m'étendre, mais sur mettre en réseau les acteurs et les sociopros sur les questions de mobilité. Et puis un quatrième champ d'intervention qui concerne plus le parc naturel régional et le parc au Delmon-Bizot sur un réseau d'écoacteurs dans le cadre de la réserve de biosphère du Mont-Bizot, qui témoigne aussi de la coopération que nous avons sur notre territoire. Un projet qui est sécurisé les mobilités, qui vise le PS3 sur assurer vraiment une gestion des risques naturels sur les déplacements transfrontaliers en termes de mobilité, de sécurisation des personnes, tant sur les aspects résidents que touristiques et sur les marchandises. On a deux cols transfrontaliers sur notre territoire qui sont le col Aniel et le col de l'Arche. Donc là, on travaille avec la région Piedmont-Italienne ainsi que le département des Hauts-de-Zal sur ces questions-là, à ce stade-là. Un quatrième projet, Tourisme international, qui est un des projets thématiques forts, c'est une composante importante de notre Piedert, avec le fait de créer une destination touristique thermonviso, sans écarter pour autant nos marques touristiques locales, avec une promotion à l'international du territoire franco-italien, et essayer de favoriser une réciprocité touristique aussi sur nos territoires. Et puis, un PS5, bien de les lire, qui vise un public de seniors, qui est favorisé le maintien en bonne santé d'une population vieillissante sur nos territoires, qui est une réalité démographique de nos territoires. Et là aussi, on s'intéresse, dans ce cadre-là, à nos citoyens, justement, dans la thématique d'aujourd'hui, avec la mise en place d'ateliers, notamment sur la prévention de santé, des analyses de besoins spécifiques qui sont faites sur nos territoires, et des formations. Et un projet simple qui est réfléchi aussi à l'issue de la crise sanitaire que nous traversons, pour pouvoir essayer de l'ajuster au mieux aux besoins actuels. Voilà, pour essayer de ne pas prendre trop de temps. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à présenter, donc je dirais que ce n'est pas évident. Mais pour l'instant, on est bon sur le temps, et Alice fait office de métronome, en passant les slides, même avant qu'on lui demande. C'est magnifique. Alors, nous allons passer maintenant au Peter Alpimed, qui sera présenté par Loïc Gargari. Je compte sur toi pour être synthétique. Tout à fait, je vais essayer. Bonjour à tous. On n'aura pas en arrière-plan les petits oiseaux, comme sur mon viso, malheureusement. Tu peux ouvrir la fenêtre, autrement ce sera le bruit urbain qu'on entendra. Moi, je suis Loïc Gargari, coordonnateur du Peter Alpimed, et je voulais avant tout vous remercier d'avoir répondu déjà à notre appel au mois d'avril, et puis de votre implication, de votre participation sur des délais très courts pour le webinaire d'aujourd'hui, et on l'espère pour les prochains mois, puisqu'on a commencé à échanger par mail, on a continué par téléphone. Aujourd'hui, on se voit à distance, et on espère vous rencontrer à Nice. En tout cas, vous êtes tous invités. Le Peter Alpimed, pour présenter rapidement le territoire, il s'étend sur 90 communes sur un territoire de montagne à majorité rurale, et à cheval sur trois entités, donc le département des Alpes-Maritimes, côté français et côté italien, la province à l'Ico-Néo, et la province à l'Imper, il y a donc à la fois en région Quémont et en région Ligure. La particularité, évidemment, tout ça forme le territoire des Alpes de la Méditerranée, d'où notre nom Alpimed, vous allez voir qu'on a choisi des noms assez simples pour éviter de perdre le monde. La particularité, on a vu que c'est la tendance aussi sur les autres présentations, c'est qu'on est sur un partenariat qui est très riche, et très complémentaire, nous on a 10 partenaires, et 20 délégataires qui proviennent d'horizons très différents et qui sont représentatifs du territoire avec des rôles et des compétences, comme je le disais, bien complémentaires. On a des collectivités sur l'aspect gouvernance, on a des chambres interconsulaires sur l'aspect développement économique, des parcs naturels, puisqu'on a 60% de notre territoire qui est en espace protégé, et des centres de recherche universités qui apportent leur savoir et des solutions techniques pour nous aider dans la bonne réalisation de nos projets. Comme sur tout l'Épiterre, on a une stratégie qui s'articule autour d'un projet de programmation et de communication et qui est décliné en cas de projet. Le projet d'innovation a une certaine particularité, donc comme je le disais, on a des centres de recherche qui nous soutiennent, et dans ce projet, on a souhaité créer des Living Labs qui sont des soutiens, qui apportent des solutions techniques aux trois autres projets thématiques, trois autres projets thématiques, qui sont donc très rapidement le projet Patrim, sur le tourisme durable, le projet climat qui est sur la lutte et l'adaptation face au changement climatique, et le projet mobile qui est un projet sur la mobilité durable. Donc, tout ceci forme une stratégie, une stratégie que nous avons, lors du dépôt du projet, nous avons présenté Alpimed sur ce biais-là, je vais citer ce que vous voyez à l'écran, une stratégie qui vise à interconnecter et encourager les meilleures pratiques du cœur des Alpes de la Méditerranée de manière durable, afin de renforcer l'attractivité et l'accessibilité du territoire et de rendre ses acteurs responsables de son développement. Donc, il y a deux choses qui sont importantes dans cet objectif stratégique. Les termes durables, l'attractivité, l'accessibilité, en fait, qui se retrouvent dans notre cas de projet simple. Et ce pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui, rendre les acteurs responsables de son développement. Donc, c'est, je pense, l'implication des citoyens qui est vraiment importante pour la réussite de nos projets. Et ça passe par l'appropriation, l'appropriation auprès des différents publics pour lesquels on a des... modes de communication aussi différents. Et c'est tout l'enjeu de pouvoir avoir une communication adaptée, efficace auprès, donc, des gens publics, entreprises, jeunes et autres publics du territoire. Donc, l'ensemble des projets ont des actions qui impliquent les citoyens. On en parlera un peu plus détaillé tout à l'heure dans le cadre des échanges. mais on peut déjà citer quelques éléments qui sont portés par le projet de coordination pour l'ensemble du partenariat. On a, par exemple, des événements jeunes qui sont organisés sur chaque territoire. On a également la création d'un jeu de société, un jeu de société coopératif, qui sera destiné au grand public et qui aura pour but de vulgariser les actions qui auront été menées sur les différents projets. Et ensuite, par exemple, nous avons également l'action pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. on est partis dans cette aventure pour porter un message commun. On a des problématiques communes. Et donc, l'idée, c'est de partager tous ces éléments. Et voilà, donc, on est qu'au début de l'aventure, je dirais. Merci, Loïc. C'est un message muito sintético, mais aussi complet, et surtout, il y a un des éléments pour donner continuité avec ce qui sera le proséguage du notre travail ensemble. Ultimo, mais non ultimo, comme si suon dire, passons à parler du projet paysage et on le fait avec Loredana Canavese, la coordinatrice et qui est aussi dirigente de la province de Cuneo, con delega, au tourisme et à programmation européenne. Loredana, cinq minutes de présentation pour elle. Bonjour. Alors, Dana, non la sentiamo. Non, le micro est accesible sur WebEx, mais non tu sentis. Est-ce que ça va, il filo? Questo è il bello della diretta, come si dice di solito. Come fai? Non lo so. Ma funzionava tutto a posto prima. Magari vuoi chiamare il numero di telefono? Penso che abbia optato per forse uscire e rientrare, mi sembra di aver inteso quello, ma sulla lettura del labiale non sono molto abile. Ti escludo allora? Propongo di attendere qualche minuto se l'ordana cannavese riesce a ricollegarsi, altrimenti l'alternativa potrebbe essere dare spazio alla prima delle domande. Ma che era per l'oredana? Sì, la prima disponibile. Quindi il Peter successivo in lista di domanda è Alpimed, per cui se siete d'accordo appunto attendiamo qualche istante ancora e poi per non... Ecco, vedo che si è ricollegata l'oredana, per cui vediamo se adesso... Dovrei esserci. Sì, ci sentiamo. Fantastico, ok grazie, lasciatemi pure questa slide, così partiamo dal territorio. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono felice di questa possibilità di presentare al Peter Paysage insieme a tutti gli altri progetti, perché vuol dire che proprio il territorio Alcotra è stato bello carico, diciamo, di iniziative in quest'ultima programmazione. Paysage è un progetto che ha un territorio, come vedete dalla cartina, un territorio un po' particolare, che parte dalle alte langhe montane, la zona verde che voi vedete sulla cartina, passa attraverso l'alta valle del Cimetanaro, la parte azzurra, per scendere poi nella parte della provincia di Imperia, attraverso il primo entroterra della provincia di Imperia, per scendere giù fino al mare, fino alla costa, ed arrivare poi a Menton, a Nizza, fino ai Pai del Ren. Quindi un territorio che praticamente collega un po' una delle tante vecchie vie del sale, che collegavano i nostri territori da secoli, potrei dire. Un buon esempio di possibilità, secondo me, di dare a questo territorio una possibilità, una chance di scambio per autovalorizzarsi, diciamo, a vicenda. Paysage significa paesaggio e lo dice, potete capire benissimo che cosa intendo come paesaggio, ma voglio indicare ancora una cosa, paesaggio per noi non è soltanto una bella cartolina, una bella immagine, ma paesaggio è il paesaggio su cui l'uomo è intervenuto nel tempo, con costruzioni, modificando il paesaggio, ahimè purtroppo anche abbrutendolo, perché comunque abbiamo degli esempi significativi di quello che è stato anche l'intervento umano. Intervento umano che è legato all'abbandono di gran parte di questi territori che è avvenuto negli anni 60 del secolo scorso, ha contribuito al dissesto idrogeologico che purtroppo ha reso questi territori molto fragili. Ecco perché Paysage è intervenuto in questa, comunque, una sfida. Paesaggio più paese saggio, perché? Perché paesaggio per diventare attrattivo, per diventare, diciamo, una possibilità, un'opportunità che dia una chance a queste aree, deve essere anche un paese saggio, un paese che riesca a mettere in valore le sue attrattive, ma anche a invertire, diciamo, gli effetti negativi di quella che è stata un'antropizzazione a volte selvaggia come sulla costa, oppure un'antropizzazione pregressa che poi ha portato all'abbandono delle zone di montagna. Per fare questa, per affrontare questa sfida, per mettere in valore il paesaggio, per arrivare ad un turismo sostenibile, che quindi mette in valore tutto quello che dipendo abbiamo nelle nostre zone, no? Pensiamo agli Agrometi, pensiamo della Carf, dell'entroterra di Pettone, pensiamo alle bellezze della costa, sia francese che interiese, pensiamo agli Ulubeti dell'entroterra Rigore, i boschi di castagno dell'Alta Valle del Canaro, piuttosto che alle linee, ai noccioleti dell'Alta Lanna, no? Quindi un'immagine diciamo già di per sé suggestiva, che può essere un presagio di percorsi in un paesaggio che deve essere chiaramente messo in sicurezza. Prima di passare all'illustrazione dei quattro progetti collegati alla strategia, volevo evidenziare il partenariato. Allora, si tratta di un partenariato intanto multilivello. Abbiamo una serie di enti rappresentativi dei territori, oltre alla provincia di Cuneo abbiamo la provincia d'Imperia, la NIS Metropol, la CARF e una serie di camere di commercio, quindi la camere di commercio di Cuneo, di Ambigori, di NIS e della Chambra di Mettini, sempre di Nisa. In più abbiamo ancora l'Università di Sofia Antipolis. A questo partenariato si aggiunge una serie di soggetti, soggetti attuatori, collegati a terra, che completano, diciamo così, la possibilità di un intervento per tutte queste cose del territorio, ovvero due unioni montane, l'unione montana Alta Vallettana, l'unione montana Alta Landa, i GAL, i gruppi azione locale, GAL Monjoiele e GAL Langer Oero, l'ASCOM, l'ASCOM di Cuneo e gli ALBA sono anche, diciamo, dei portatori di interesse importanti. Insomma, abbiamo cercato di avere un partenariato multilivello. Io ho dimenticato uno molto importante, un partner molto importante, che è l'ente del turismo Lange Monferrato Oero, che non è, diciamo, un partner indifferente. Veniamo quindi ai quattro progetti collegati. Allora, partiamo da Pays Resilien, perché Pays Resilien significa per noi molto mettere in sicurezza il territorio, ritornare a quella manutenzione, anche piccola manutenzione, che non c'è più, perché i nostri comuni, in più cava un'informazione, sono 168 i comuni che fanno parte di questo PIPER. Sono tutti comuni piccoli, molto piccoli, che hanno una carenza enorme a livello, sì, di risorse, non solo finanziarie, ma anche umane. Questo progetto non vuole essere, chiaramente, non può essere risolutivo di questo grosso problema di manutenzione e di messa in sicurezza dei territori di questi comuni, soggetti ad alluvioni, isondazioni e quant'altro, di sesto idrogeologico in generale, ma vuole creare dei modelli, modelli per affrontare meglio le emergenze e comunque cominciare a creare una cultura di cura del territorio, che è molto importante, soprattutto per le giovani generazioni e per chi, ci auguriamo, in questi territori voglia tornare non soltanto come turista, ma voglia proprio tornare a viverci. Per cui, manutenzione e sicurezza del territorio, una suggestione, un'iniziativa che abbiamo messo in piedi, tanto per essere concreti, è la figura del recupero di una figura che era già presente nel passato, che è il cantoniere di comunità. Questo è un progetto in particolare curato dalla provincia d'Iperia, che ha messo insieme questa bella iniziativa e è stata tutta nei primi giorni di questo proprio. E quindi avrà una continuità chiaramente in altri comuni e sarà, diciamo, un bel esempio di socialità e di ritorno a prendersi cura del proprio patrimonio. E per i cosiddetti che, io l'ho sintetizzato molto in economia verde, per i cosiddetti che intanto ha un duplice aspetto, quello di mettere in piedi tutte le energie possibili e sostenibili per l'efficientamento del patrimonio pubblico. E allo stesso tempo, e allo stesso tempo, mi sentite? Sì. Mi sentite? Ah, ben mi era... Sì. Boh, era andata via forse dalla sua slide. Abbiamo ancora pochi istanti, prima di passare al giro di domande. Faccio in fretta, in fretta. Quindi, per gli ecocitici, ha due aspetti. Quello dell'efficientamento energetico è quello dell'utilizzo di tutte le risorse possibili, quindi, del territorio. Mi riferisco alle filiere corte, soprattutto alla filiera del legno, in modo sostenibile. Per i capabili è importantissimo, perché bisogna formare gli operatori, operatori turistici, operatori economici in generale, per riuscire ad avere quella narrazione del territorio che è importante per un progetto che vuole mettere in valore il paesaggio per un turismo. Sostenibile. Ed arriviamo quindi al progetto Club IEMAB, che è quello che creerà l'offerta turistica di paesaggio. Questo lo fa attraverso un contatto diretto con tutti i territori. Questo è un compito trasfrontaliero che ha tenuto per sé la provincia di Cugno per la costruzione del piano strategico del paesaggio. Piano strategico a cui hanno fatto, da contorno, diversi incontri sul territorio, francese e calcano. Sono sette incontri ufficiali che abbiamo fatto con tutti i vice-corder e colgo l'occasione per ringraziare anche i partner francesi perché ci hanno fatto delle accoglienze e ci hanno aperto la pista sul loro territorio. A cui seguiranno i piani operativi, ogni territorio avrà un proprio piano operativo per arrivare quindi a questo prodotto turistico per un turismo sostenibile. Mi fermo qua perché parlerei ancora mezz'ora. Grazie. Grazie Loredana Canavese. Adesso conclusi questi momenti di presentazione di ciascun Peter, apriamo una tavola rotonda, insomma una serie di domande e risposte a ciascuno di voi. Visto che lei ha appena parlato, direi di mantenere a lei, continuare con lei anche per evitare il rischio di nuovo problema tecnico con l'audio, quindi continuiamo visto che la sentiamo molto molto bene. Allora, la domanda che le vorrei fare è questa. In Paysage, nel Peter Paysage, al centro della programmazione di questo progetto c'è il valore del paesaggio, la cura del territorio e l'uso ragionato delle sue risorse, come ci ha poc'anzi spiegato, che è una tematica molto importante sia per i cittadini di oggi, ma anche e soprattutto oserei dire per quelli di domani. Come state andando avanti in questa direzione, specialmente in ottica di coinvolgimento della comunità per raggiungere gli obiettivi del progetto? E aggiungo ancora una domanda che si lega a qualcosa che lei ha evocato nella sua presentazione. Tra gli obiettivi di Paysage c'è l'ideazione di un modello trasfrontaliero di gestione attiva del territorio. A che punto è questo progetto e come potrebbe diventare un modello replicabile altrove? Va bene. Allora, vabbè, per noi diciamo che il rapporto con, non soltanto con gli stakeholder è importantissimo, è basilare. Noi non vogliamo creare il solito studio, il solito progetto, insomma, molto bello, molto ben definito e poi ce lo teniamo tutti in un cassetto. Allora, obiettivo nostro è quello di partagere, quindi proprio quello di riuscire, lo facciamo attraverso proprio il piano strategico, lo facciamo a maggior ragione sul piano operativo territoriale, per quanto riguarda i contatti, chi effettivamente su questi territori opera e vive. Per cui, in questi contatti aiutati sia da chi nei comuni, nei piccoli comuni, vive e lavora, ci ha accolti. Quindi noi siamo andati a capire con loro quali erano le prerogative del territorio, che cosa c'era sul territorio, no? Perché non è che partiamo da zero, noi abbiamo dei territori su cui ci sono già, ci sono anche del patrimonio culturale e rilevante, ci sono già dei percorsi, delle iniziative. Quello che manca sui nostri territori è metterle insieme queste iniziative, metterle in rete. E questo è stato proprio anche l'osservazione che ci facevano un po' le persone che abbiamo incontrato, sia sulle colline delle lande, nell'incontro che abbiamo fatto, sia sui territori francesi. Abbiamo incontrato agricoltori, abbiamo incontrato ristoratori, abbiamo incontrato persone che effettivamente lavorano, che ci dicono, ma sì, è ora che voi facciate qualche cosa, è ora che si riesca a fare qualcosa. Allora, noi crediamo che attraverso questo piano strategico, che è stato proprio fatto in modo partecipativo, sia a livello di coinvolgimento stretto con i partner e con i soggetti, e con i soggetti attuatori, sia soprattutto col territorio. Vogliamo proprio che queste fasi, sono cinque le fasi in particolare di questo progetto, significa conoscenza del territorio, cioè qualcuno molti anni fa diceva che bisogna conoscere la realtà per trasformarla. Allora, noi abbiamo voluto conoscere nella prima fase in dettaglio l'esistente, le criticità, le opportunità, come dicevo prima, già esistenti. Poi passiamo alla seconda fase che è la messa a sistema per un primo screening, diciamo. C'è un secondo step che noi faremo poi con il territorio, che è la terza fase, che ci vedrà proprio coinvolti nell'andare a stabilire le eccellenze, a capire quello che effettivamente potrà fare la differenza, potrà dare a questi territori un quid in più per dire al turista voglio andare a vedere queste cose, voglio andare a vedere queste zone. Il tutto, ripeto, con, e vengo alla seconda domanda, il tutto, ripeto, con un'attenzione particolare a quella che è la gestione del territorio. E arrivo alla gestione attiva del territorio. Che cosa intendiamo? Intendiamo che chi abita, vive, lavora in un territorio debba essere consapevole di due cose. Intanto c'è un bel paesaggio, ma bisogna essere consapevoli di quello che c'è. Bisogna essere consapevoli della bellezza del bosco. Bisogna, e per fare questo, bisogna imparare a pulire il bosco, a pulire le cunette delle strade, a tagliare, insomma, tutta quella vegetazione che ci sta invadendo e ci sta portando via il terreno. Quindi ritornare a capire quello che effettivamente il tuo territorio, casa tua, può dare. Può dare a te, perché comunque ai giovani puoi creare delle prospettive di lavoro. a maggior ragione in tempo di Covid quanti vorrebbero abitare in un paese di collina, in un paese di montagna, traverde, e non vivere in due stanze di città. Quindi dare delle opportunità, offrire delle opportunità per chi vuole e per chi potrebbe dare allo stesso tempo del valore aggiunto alle stesse comunità. Quindi diciamo uno scambio in questo senso per ricanificare delle zone, per dare delle prospettive future e per, diciamo, valorizzare effettivamente questo prodotto turistico. Faccio un breve esempio. Ci sono due ragazzi sui 30 anni che hanno praticamente ripreso l'attività dei nonni e del papà. Loro avevano, vestivano dei castagnetti. questi ragazzi che naturalmente hanno studiato, cioè non sono i classici contadini che ci possiamo immaginare, sono tornati a vivere in un paese che si chiama Viola ed è in provincia di Cuneo, in vicino di Yoga. Si sono inventati un po' di iniziative insomma ed è un'iniziativa che noi abbiamo già inserito nel Peter. Una cosa importante e concludo, la comunicazione. Noi intendiamo la comunicazione sul Peter non tanto perché è un obbligo, perché Alcotra ci dice che devi fare la comunicazione, devi dire quello che fai, ma perché proprio le persone devono capire che cosa si fa, che cosa la provincia di Cuneo fa con i fondi Alcotra, perché con questi fondi si riescono a fare determinate cose alziano. E quindi pensiamo che comunicare e andare e sia anche andare a raccogliere tutto quello che c'è già sul territorio, non so, anche i tanto denigrate a volte sagre, le tanto denigrate perché magari non sono, che ne so, non sono abbastanza io, no, tutto quello che c'è sul territorio che può essere messo in valore noi lo andiamo anche a ricercare, lo andiamo a inserire e lo andiamo anche a promuovere in vista della promozione che sarà quella vera lo scopo del Peter che sarà quella della promozione del prodotto turistico sul paesaggio. Grazie allora Dana Canavese per questa appassionata presentazione, grazie anche per l'esempio concreto dei due ragazzi che ci dà l'esempio di come i progetti europei siano poi applicati in concreto sul territorio e sulle vite delle persone. Hanno anche un nome Sandro e Marco Bozzolo. Salutiamo Sandro e Marco. Rimaniamo adesso nel campo del patrimonio ambientale parlando di un'esperienza del GECT Parco Europeo nell'ambito del Peter Alpimed che si è occupato di una mappatura turistica partecipativa collaborativa che prevede un'attività di nudge marketing per coinvolgere l'affetto del grande pubblico il segmento del grande pubblico nella lotta contro il cambiamento climatico un tema molto importante. Chiedo a Violenti Roni che è coordinatrice del progetto Alpimed Patrim se ci può raccontare questa esperienza e se può darci un focus un piccolo dettaglio sul concetto di nudge marketing. Sì buongiorno a tutti allora noi come parco naturale europeo poi come parco abbiamo proprio questa necessità di riuscire a coinvolgere gli abitanti e gli abitatori del territorio nella protezione dell'ambiente perché ovviamente la protezione dell'ambiente è cambiata non siamo più nel modello dei parchi che esistevano 40 anni fa dove il parco imponeva e il territorio si adeguava rispettava le regole e i divieti che sono legati a un parco naturale perciò nel passato sul versante italiano abbiamo avviato questo esperimento di mappatura di carta di comunità dove gli abitanti di un singolo paese si riuniscono e fanno emergere quello che secondo loro sono le risorse del loro paese i punti di interesse che a volte sono proprio diversi da quello che noi come enti pubblici pensiamo saranno importanti da valorizzare il fatto di coinvolgere in queste carte che poi sono carte di territorio carte turistiche anche un modo per renderele più attori perché parlando tra di loro si ricordano del passato del perché di questa peculiarità e si sentono più impegnati nella protezione allora questo è un bel esempio di quello che come parco siamo riusciti a fare ma comunque malgrado il fatto di essere dai parchi e non dagli enti locali dagli enti locali più grossi abbiamo comunque questa difficoltà perché rimaniamo dagli enti pubblici di parlare al territorio e di coinvolgerli c'è sempre una distanza come ente pubblico c'è sempre una distanza in termini di attività capacità di reagire capacità di coinvolgere capacità di capire anche le difficoltà degli operatori economici e cerchiamo nel progetto Altimed come diceva Loic di di oltrebattare questo gap e essere sempre più attori e essere sempre più vicini ai nostri cittadini nel Piter Alpimed nel progetto Clima essendo noi un territorio molto toccato dai cambiamenti climatici perché siamo più al sud delle Alpi siamo perciò anche da un territorio indicatore del cambiamento climatico abbiamo voluto fare questo esperimento di Nudge Marketing il Nudge Marketing cos'è? è un modo per indirizzare le persone senza costringerle la definizione sarebbe proprio quella di dire spingere in modo il cosiddetto gentile i cittadini verso comportamenti più efficaci e efficienti per lo stesso e per la collettività e questo ci sembrava molto importante con il concetto di cambiamento climatico perché tutti di noi vedono gli effetti del cambiamento climatico ne sentono parlare però poi quando si tratta veramente di cambiare il proprio modo di vita è sempre un po' più difficile la nostra idea era quella di dire noi vi proponiamo come operatori turistici ma anche come cittadini belli strumenti semplici che ne so faccio un esempio per una struttura ricettiva la chiocciola la clestidra che uno mette nella doccia che gli dà due minuti di tempo di acqua preziosa finiti quei minuti uno dovrebbe uscire dalla doccia perché pensa proprio che ah no ok la doccia calda è bella è piacevole però sto usando dell'acqua che è un bene prezioso per il nostro territorio è un esperimento che noi come parco abbiamo già fatto nel passato legato proprio alle questioni turistico che ha funzionato ma in questa tornata qua nel PTR Alpimed vorremmo coinvolgere maggiormente gli operatori e gli abitanti facendo un gruppo di selezioni di questi strumenti che verranno poi creati che sono dei strumenti creati ad hoc per il territorio andando a dire entrate in questo comitato di selezione partecipate direttamente alla scelta degli strumenti di nudge marketing che creeremo così diventate veramente dagli ambasciatori di questa dinamica qua e per noi come parco ma penso anche come territorio Alpimed questa nozione di ambasciatori del territorio in un territorio dove il 60% come diceva Loic del territorio è protetto è essenziale per ben proteggere ben tutelare un territorio di montagna difficile bisogna proprio rendere le persone parte di questo territorio fiere del territorio e un po' ambasciatori secondo noi poi la questione più difficile per noi è sì da una parte coinvolgerli ma poi come coinvolgerli in una dinamica trasfrontaliera perché già per noi enti pubblici coinvolgere gli attori del territorio a livello locale non è semplice ma poi c'è questa necessità di renderli attori renderli partecipi della trasfrontalierità in alcuni comuni del territorio la realtà trasfrontaliera esiste perché sono comunque storicamente trasfrontalieri poi abbiamo noi la questione del confine dove il confine ha cambiato molte volte nel corso dei cento ultimi anni è stato un po' Francia un po' Italia e ci sono ancora persone che si sentono un po' francesi un po' italiane abbiamo poi delle vallate dove la trasfrontalierità è molto meno sentita e allora lì secondo me risiede la vera difficoltà come partecipare le persone alle nostre scelte noi come enti pubblici ma poi aggiungere in più la dinamica trasfrontaliera noi ovviamente siamo un GEC sono questioni che a noi parlano dove c'è una certa sensibilità per questi aspetti qua ad oggi non abbiamo la risposta e penso che l'evento online di Bruxelles ci dovrebbe aiutare a trovare queste risposte mettere del partecipativo nel trasfrontaliero e ce lo auguriamo veramente e mi permetto di dire che il rapporto trasfrontaliero è perfettamente sintetizzato da Violente Ironica in virtù del suo perfetto bilinguismo ha anche innalzato le quote di lingua italiana di questo webinar che erano un pochettino più basse rispetto a quelle di lingua francese rimaniamo ancora per un attimo in italiano e passiamo a parlare del Peter Grails Lab che è coordinato come dicevamo dalla città metropolitana di Torino parlando di coinvolgimento dei cittadini tra le azioni di questo Peter tra le più significative c'è la promozione all'imprenditorialità per le fasce dei giovani e dei giovanissimi chiedo dunque a Dimitri De Vita che è consigliere dedicato allo sviluppo montano e alla progettazione europea della città metropolitana di Torino di dirci in che modo si sta sviluppando questa tematica considerando anche che la metodologia di lavoro del progetto si è basata come ci diceva la coordinatrice prima sul laboratorio e attività partecipative ci può descrivere questa attività e spiegare in che modo da questa co-creazione aperta ai cittadini si può costruire un modello vincente? Buongiorno grazie a tutti il punto fondamentale è riuscire a rivedere quali sono i bisogni che il territorio transfrontaliero richiede e soprattutto l'imprenditorialità che deve essere realizzata su queste sedi anche perché la partecipazione dei giovani diventa fondamentale nel momento in cui si creano delle prospettive non solo di valore aggiunto per il territorio ma anche per le stesse persone che iniziano a partecipare alla crescita dello stesso territorio soprattutto quando sono persone del luogo oppure persone che si sono stabilite molte volte si tratta di creare dei punti di incontro tra il bisogno del territorio e quello che normalmente la cittadinanza richiede e soprattutto anche i turisti una cosa che noi abbiamo almeno che io personalmente ho notato nell'ambito di alcuni laboratori di co-creazione ai quali ho partecipato come supervisore e come valutatore e finalmente la capacità da parte dei giovani di interagire con modelli innovativi e l'applicazione soprattutto ai processi produttivi di sistemi digitali soprattutto per quanto concerne la gestione dei servizi faccio un esempio molto pratico e mi rifaccio ad un hackathon legato alla mobilità e alla metodologia di riuscire a raggiungere i nostri luoghi transalpini nel momento in cui ti viene data un'offerta non solo legata al trasporto ma anche alla possibilità di acquisto alla possibilità di pernottamento e di fruire di tutti i servizi che risiedono nel territorio di competenza quando si hanno a disposizione queste menti così giovani che prospettano l'utilizzo di applicazioni di facile intuizione e che comunque sia garantiscono anche una maggiore compliance da parte del turista e anche del cittadino che vive in queste realtà di potersi muovere e vivere il luogo è chiaro che chi investe in un'attività di impresa di questo tipo non solo aiuta il territorio ma chiaramente Lorendia ne amplifica l'efficacia in termini di attrattività perché il punto per le imprese si muove su due livelli io ho visto la rivalutazione di mestieri antichi con finalità turistica e la rivalutazione invece del territorio per quanto concerne la scoperta dello stesso noi al di là della progettualità che normalmente rientra nell'ambito del finanziamento Alcotra già ci muoviamo sul territorio montano con una nostra attività che si chiama mettersi in proprio per esempio dove attraverso professionisti e considerando anche il luogo e soprattutto chi vive il luogo faccio per esempio Aigal noi cerchiamo di realizzare delle piccole imprese e soprattutto aiutiamo l'imprenditore con un percorso di accompagnamento questo percorso di accompagnamento che si chiama remettersi in proprio parte da un curatore che ti aiuta a sviluppare un business plan fino ad una fase di tutoraggio per per le fasi iniziali della tua piccola impresa nell'ambito di queste attività legate comunque alla sola creazione di impresa noi abbiamo visto che sono tre le criticità fondamentali che vanno comunque affrontate io personalmente reputo che a livello transalpino bisogna riuscire ad avere una visione di marketing unico anche con simbologia unica tra Italia e Francia questo diventa molto importante anche per i movimenti e per riuscire ad essere facilmente intuitivi e soprattutto per poter rispondere in maniera agevole e chiara a chi si muove sul territorio transalpino la fenomenologia legata all'impresa diventa particolarmente importante se questa qui è innovativa aiuta fornisce servizi e chiaramente è un valore aggiunto per quelle piccole attività imprenditoriali che già esistono perché la cosa importante che deve esserci è il matching tra la nuova impresa che viene a crearsi e il territorio poi io per la verità l'attività di impresa si muove oggi posso dire nel pieno rispetto del territorio e valorizzandolo e di questo dobbiamo ringraziare i giovani che hanno un'età generalmente compresa tra i 18 e i 25 sono quelli più attivi lo dico soprattutto nell'ambito della mobilità sostenibile dove c'è un richiamo molto forte all'uso della mobilità dolce e di quell'alternativa così come ci sono tante progettualità legate per esempio alla mobilità condivisa però resta sempre il tema fondamentale che quando si fa impresa si arriva in un territorio che ha i suoi bisogni e questi bisogni scaturiscono da tre criticità fondamentali che sono lo spopolamento comunque della montagna l'invecchiamento della popolazione e diciamocelo francamente anche la disoccupazione per cui quando si tratta di attività di impresa che agiscono su questi tre livelli soprattutto se riguardano il terzo settore e quindi parliamo di innovazione sociale faccio per esempio riferimento all'operatore di soci di comunità che riesca comunque a garantire quei servizi che normalmente in una città grande sono facilmente accessibili ma in montagna diventano un problema a quel punto non iniziamo a ridurre quel gap che esiste tra montagna e centro senza perdere le peculiarità della montagna e per far questo i percorsi innovativi sono fondamentali ed è su questo che bisogna insistere soprattutto sul trasporto faccio l'esempio del trasporto a chiamata dove chiaramente ok e allora con questo finisco e grazie tanto ci risentiamo più avanti per una ulteriore domanda va bene la ringrazio grazie grazie dimitri e on va maintenant repasser en français ma resta un po' su questo tema le di le pieter mette in avanti l'euro le 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 la le 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 do le 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 la le type de projet. Raphaël, peut-être que vous voulez prendre en premier la parole ? Voilà, c'est parfait. Effectivement, oui, on a dans le projet innovation un travail sur la filière cyclone. En fait, le vélo dans le cadre du Peter Keralt est quand même assez présent parce qu'on l'a aussi dans le projet mobilité et dans le projet innovation. Du coup, dans le projet innovation, c'est plus destiné effectivement aux entreprises. En fait, il s'avère sur le territoire, alors sur l'ensemble des territoires qui font partie des Hautes-Vallées, il y a des initiatives, il y a des actions liées au vélo, comme dans beaucoup d'autres territoires des Alpes, bien sûr. Donc, du coup, déjà, c'est quelque chose qui est partagé. C'est une filière qui est partagée, mais aujourd'hui, qui est plus partagée au niveau touristique. On a beaucoup d'événements, il y a des choses qui sont en place, des itinéraires, des voies cyclables. Et là, l'idée, c'est vraiment de compléter en créant une filière cyclone au niveau économique. Ça veut dire en impliquant les entreprises, soit qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent déjà sur le cyclone, ça peut être des sociopro, des entreprises de production de matériel aussi, mais également de faire venir pourquoi pas d'autres entreprises qui passent des tests vélo. On a un terrain de jeu énorme dans nos montagnes. On a des cols qui sont de renommée, on a le Tour de France qui passe, le Giro qui passe. Donc, effectivement, c'est d'utiliser un petit peu cette notoriété pour consolider et développer cette filière cyclone. Alors, pour nous, les actions n'ont pas encore tout à fait démarré dans le projet dans la mesure où le projet l'innovation a débuté l'automne dernier, en 2019. C'était un des derniers projets validés. Donc, du coup, voilà, c'est des choses qui sont en préparation. Les actions qui sont prévues, c'est toute l'animation de cette construction de filière. C'est une démarche, une réelle démarche d'innovation et qui sera complétée également avec un, lorsqu'on a appelé un cycle ton, un concours d'innovation sur la filière cyclone. Donc, voilà, toutes ces actions-là, on espère en tout cas que ça va mobiliser, ça va mobiliser une échelle transfrontalière parce que ça, c'est pas évident. On reste, je dis pas vraiment territoire concurrent, mais quand même, on sent, enfin voilà, il y a quand même des choses qui, en termes d'implantation d'entreprise, en termes d'innovation, voilà. Et du coup, là, le défi, c'est vraiment d'arriver à le faire à une échelle réellement transfrontalière, d'autant plus que l'enjeu est partagé. Donc, par rapport aux obstacles et difficultés, je vais avoir un petit peu de mal d'avoir du recul là-dessus. Ce qu'on peut dire, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la crise qui est liée au Covid fait que les entreprises, on s'interroge un petit peu sur leurs nouvelles priorités. Est-ce qu'elles seront… Donc, c'est pour ça, nous, c'est bien, on l'avait prévu pour l'année prochaine, on le maintient, en tout cas par rapport au calendrier, en espérant d'ici là, effectivement, une disponibilité des entreprises qui soient plus importantes. Mais par contre, je suis intéressée du retour d'expérience de Montviso, du territoire de Montviso. Sur ce même thème, Chloé, une réaction par rapport à cette filière vélo et votre projet ? Oui, donc je me permets de poursuivre. Donc, nous, on a entrepris ces actions dans le cadre du PS2, Terre Montviso écoéconomiaire. Donc, on est aussi, comme Mme Languil a évoqué, sur une thématique d'innovation. Et c'est des actions qu'on met en œuvre depuis octobre 2018. Après, ça n'a pas forcément été simple au départ. Donc, on a perdu un petit peu de temps. Enfin, ce n'était pas une perte de temps, mais il a fallu qu'on s'approprie aussi la notion de cluster. Je vais me permettre d'en parler parce que je pense qu'elle peut être vraiment fondamentale au cœur de la thématique qui est abordée aujourd'hui, puisque la démarche d'un cluster, je pense qu'il y a des zones d'ombre pour certains participants. Et ça, je comprendrais volontiers parce que moi, ça n'a pas été évident au départ de m'approprier cette notion. La notion de cluster, c'est une mise en réseau des acteurs, mais c'est surtout placer les socioprofessionnels et les acteurs économiques au cœur de la démarche. Donc, la double opportunité de dialogue qu'il y a eu dans la démarche cluster de notre côté, c'est à la fois de permettre une mise en réseau, donc une confrontation des acteurs économiques, des socioprofessionnels entre eux, mais aussi de leur permettre de dialoguer avec les deux autres entités qu'il y a dans la notion de cluster, qui sont les collectivités territoriales et les promoteurs, c'est-à-dire les offices de tourisme chez nous. On a aussi également, sur l'aspect recherche et de développement, parce que c'est aussi dans la notion de cluster, d'injecter aussi de l'innovation, de la réflexion à travers l'intervention d'experts sur ces questions-là. Donc, nous, juste pour expliquer la démarche que l'on a eue depuis octobre 2018, ça a été en consultant les professionnels à la fois côté français, à la fois côté italien, qu'il fallait qu'on fonctionne par étapes. L'idée, c'était bien sûr d'avoir une rencontre, donc une mise en réseau transfrontalière. Mais pour que ça fonctionne, il fallait qu'on concède par étapes. Donc, on a entrepris de part et d'autre de la frontière une démarche de mobilisation par vallée, parce qu'on a un vrai réseau d'acteurs à chaque fois par vallée. Nous, côté français, c'est sur les territoires communautaires, Gilles-3 Pira, Serconson, autour du lac de Serconson et la vallée Lubaï, donc une vraie structuration. Donc, une mobilisation qu'on devait avoir par sous-territoire, entre guillemets, côté italien, par vallée, par vallée italienne. Et donc, ce travail, il prend du temps, énormément de temps. Donc ça, c'est vrai que le temps, je vais en parler en termes d'obstacles et de difficultés, parce que quand il faut entreprendre cette démarche et la faire entrer dans une projection et un projet de type européen, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas mener ce travail en trois années. On peut initier une démarche. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On est aussi, notre pittaire Femmoviso, là-dessus, sur cette partie cluster, on est dans la prolongation d'un projet simple qui est antérieur, qui s'appelait Véloviso, parce qu'on essaye justement, en connectant des programmations successives, d'avoir une continuité dans nos actions, parce que c'est une demande, là je fais écho à la thématique centrale, c'est une demande de nos acteurs locaux, c'est d'éviter d'être, je vais caricaturer, mais dans le one-shot d'une programmation, mais bien d'être dans des actions concrètes, c'est une demande de nos partenaires, dans des actions concrètes et dans des actions durables. Donc nous, on estime qu'en tant que technicien et chef de projet, on essaie justement de pouvoir, via les programmations, assurer une certaine pérennité dans nos actions. Donc nous, par exemple, en termes d'illustration, sur les trois, on a mené le même travail, enfin j'ai mené parce que j'ai mis ce travail-là, sur les trois territoires français, donc ce travail-là, et je dirais que la mayonnaise n'a pas pris de la même façon sur les trois territoires, parce que le niveau de réseau d'acteurs n'était pas, ne bénéficiait pas de la même maturité sur les trois territoires. Donc on a par exemple, autour du lac de Cerconson, déjà un réseau très actif qui a sauté sur cette opportunité pour se mobiliser, et ça a été un peu plus compliqué sur Gilles Trois-Kéra et sur Lubaï. Le travail se mène aussi, et on est en étroite relation avec la partie italienne, c'est la chambre de commerce de Cuneo qui mène ce travail côté italien, donc on se suit, on échange pour l'instant l'expérience, l'idée c'est de pouvoir faire profiter d'actions concrètes, comme des éductours, comme des formations au niveau transfrontalier, parce qu'il y a une forte demande d'échange d'expérience, pour aussi créer des opportunités de rencontre, pour générer des opportunités de business transfrontalière, donc ça c'est des choses qu'on va mettre en place, mais voilà, on a besoin de ces étapes nationales, je dirais, à l'échelle de territoires, où il y a déjà un réseau, des réseaux qui existent, pour pouvoir passer à la vitesse au-dessus. Alors, moi je parle de la crise sanitaire qu'on va en prendre, parce qu'évidemment elle fait partie du timing, nous on a eu peur justement, je rebondis sur ce que Raphaël disait, qu'il y ait des priorités qui changent de la part des socioprofessionnels sur ces thématiques-là, et finalement on se rend compte que là on laisse passer l'été, parce qu'il y avait une urgence de générer de l'activité et de se focaliser sur leurs activités, mais ils nous mobilisent tous pour qu'on reprenne le travail à la rentrée. Donc on va avoir un retard, je dirais, de 3-4 mois, mais sinon on sent qu'ils veulent profiter de cette opportunité pour réagir, et parce qu'il faut être, je dirais, la logique de cluster, j'aime bien cette expression, je la trouve assez… moi elle m'avait parlé, la logique c'est chasser en mode, c'est-à-dire d'être plus fort à plusieurs pour être plus fort sur le marché, et au vu des difficultés économiques de cette crise sanitaire, ils ont conscience que ça peut être une opportunité pour continuer à avancer. Donc je parle un peu… Le moment est propice à la coopération, donc on a bien vu, il y a cette question de l'attractivité du territoire, l'économie verte, on peut se retrouver sur des grands thèmes, mais après en pratique ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne, et selon les territoires, un peu plus de temps parfois. Comme on a beaucoup parlé des entreprises, je propose qu'on passe peut-être à un autre type de thème, mais important aussi, et je vais peut-être passer la parole à l'hôpital Parcours. Vous avez eu des projets visant notamment les jeunes, je pense, au niveau transfrontalier. Marie, peut-être que vous voudriez nous parler aussi un petit peu de cette cible-là, qui est la cible du futur aussi. Quel type d'enjeu avez-vous eu, notamment linguistique peut-être, pour faire en sorte que les jeunes puissent se parler et se rencontrer ? Alors effectivement, nous c'est une cible importante du Peter Parcours, on a aussi les entreprises, mais on a aussi les jeunes, parce qu'on a développé un projet dans le cadre du parcours civique et professionnel en montagne, pour sensibiliser les jeunes à l'information, lutter contre le phénomène des fake news, et sensibiliser aussi à toute l'information qui peut circuler sur les réseaux sociaux, et aussi pour qu'ils s'approprient leur territoire, parce que le constat qu'on avait de manière transfrontalière, c'est que les jeunes de nos territoires sont des jeunes qui partent, notamment en altitude, et que l'idée c'était qu'ils puissent se réapproprier leur territoire à travers ce projet. Donc on a plusieurs actions, la première c'est une résidence journalistique, donc on a recruté un collectif de journalistes, donc via un groupement de commandes transfrontalier, qui intervient dans huit établissements de Vallée d'Aoste et de Haute-Savoie. Alors pour la question linguistique, c'est vrai qu'on a la chance avec la Vallée d'Aoste d'être dans un territoire francophone, qui est très attaché au bilinguisme, mais on a quand même des jeunes qui parlent d'abord italien, parce qu'ils sont italiens, donc du coup on a recruté un collectif de journalistes, ça faisait partie des prix requis en fait du collectif, c'est un collectif français, mais qui contient en son sein des journalistes italiens, et donc c'est ces journalistes italiennophones qui interviennent prioritairement dans les établissements Val d'Aostein, ce qui permet du coup de favoriser l'appropriation aussi de la résidence par les jeunes. Après les supports sont travaillés en italien et en français, et on fait se rencontrer les jeunes, et certains jeunes au Savoyard par l'italien, pas beaucoup, mais c'est aussi une volonté de développer aussi l'italien dans les établissements au Savoyard, donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien, les jeunes se rencontrent et échangent, et puis ont participé à la réalisation de reportages sur leur territoire, ou de petites émissions radio, etc. Il y a vraiment des productions très riches et très diverses, qui sont disponibles d'ailleurs sur un site internet, si vous voulez aller voir, et ça permet vraiment aux jeunes, à la fois de découvrir d'autres jeunes de l'autre côté de la frontière, et puis encore une fois de se réapproprier leur territoire, de découvrir des acteurs locaux, tant qu'ils travaillent dans un office de tourisme, une entreprise, un refuge, voilà. C'est un peu un peu trop rapidement, parce que je crois qu'on est en retard, mais c'est un peu l'idée. On est en retard, mais c'est important de laisser toucher un peu tous les publics cibles si possible, donc j'espère qu'on va pouvoir promouvoir aussi le bilinguisme, qui est clé dans la coopération territoriale transfrontale. Davide, je te passe la main. L'ultima tornata di questa prima parte, anzi ci scusiamo per il ritardo, ma le tematiche sono tante e tutte interessanti, quindi chiedo, faccio una domanda e chiedo una risposta telegrafica ai Peter, Grace Lab e Alpi Med, che sono entrambi gestiti da una città metropolitana o una metropol. Forme di collettività pubbliche relativamente recenti, che sono nate nel periodo di programmazione 2007-2013, non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. In questo periodo di programmazione voi città metropolitane avete ottenuto un ruolo di coordinazione territoriale, quindi vi chiediamo appunto in forma telegrafica un feedback su questa esperienza e su cosa prevedete per il programma 2021-2027. Prima Dimitri De Vita e poi la stessa domanda a Loic Gargarì, naturalmente appunto sottolineo la richiesta di una risposta molto rapida. Grazie mille. Grazie, sarò rapidissimo. Il piano integrato ci ha permesso di constatare che il coordinamento del tutto deve essere necessariamente in capo ad un ente di area vasta come può essere la città metropolitana o la provincia e che diventa indispensabile il coordinamento con gli enti locali, grandi o piccoli, che risiedono sul territorio e sulla società civile. Quindi questo è un passo fondamentale, quindi su questo è chiaro che non ho dubbi. Per il futuro, sempre mantenendo in capo a questi due tipi di enti, almeno per quanto concerne l'Italia, l'attività, io credo che bisognerà affrontare in maniera seria quelli che sono i bisogni della Bretagna e soprattutto rapportarsi a quelle tre criticità alle quali ho fatto riferimento prima, che sono, le ribadisco, la disoccupazione dei giovani, quindi l'invecchiamento della popolazione e naturalmente lo spopolamento. Quindi sono questi qui tre obiettivi sui quali bisogna incidere per migliorare poi l'attrattività del territorio e allora poter parlare seriamente di impresa innovativa e di turismo sostenibile. Grazie. Grazie De Vita. E allora la stessa domanda a Luì Gargarì per la metropole di Nizza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i nostri sono faciliati a tutti i nostri modernizzati e che rinni come la mostra di rinni di Strasbourg e Lidli e del attere fait l'obligation d'élaborer un schéma de coopération transfrontalière. En tant que métropole, on a trouvé que c'était non pas une contrainte, mais une opportunité de s'engager dans cette démarche d'analyse de concertation. On s'est engagé en 2018 et le schéma a été voté le 7 décembre dernier sur une période qui va de 2020 à 2030. L'intérêt, c'est évidemment de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit au niveau local ou au niveau transfrontalier. Depuis 2016, en parallèle, la métropole s'est fortement impliquée dans l'intérêt transfrontalier. On a remporté 26 projets dans le programme Alcotra et Maritimo, parce que c'est vrai que dans les alpes maritimes, on a la chance de pouvoir bénéficier des deux. Donc, on a démontré par ce biais une capacité à se mobiliser sur des projets transfrontaliers, ce qui était nouveau pour nous, à fédérer les acteurs et à impulser une dynamique territoriale et donc à devenir un acteur incontournable, car on a, en tant que métropole, un large spectre de compétences qui peut aller du développement durable au développement économique et social du territoire. Donc, tout c'est de faire ça en complémentarité avec les autres acteurs du territoire. Et donc, si on se projette vers l'avenir pour la programmation 2021-2027, on a vu qu'il y avait un manque pour nous, c'était de pouvoir augmenter les retombées sur le territoire. Il serait intéressant, donc, qu'on puisse jouer, par exemple, un rôle d'intermédiaire ou de facilitateur auprès du tissu local, notamment auprès des associations ou des petites communes qui n'ont pas ni les capacités humaines, ni techniques, ni financières de candidater en autonomie aux appels à projets classiques. Donc, c'est vrai que dans cet esprit-là on s'inscrit sur la prochaine programmation. Et donc, on espère avoir l'opportunité de réfléchir là-dessus. Merci, Loïc. D'ailleurs, justement, c'est l'objet de la deuxième partie, comme si tu le savais. Oui, 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 magnifique, magnifique. Donc, effectivement, après ce riche retour d'expérience des différents critères, il y a de nombreux défis à relever. C'est pour ça qu'on a un petit peu pris du temps. Mais je pense que c'était aussi un échange intéressant pour les partenaires institutionnels qui nous écoutent. Et donc, maintenant, dans cette deuxième partie, l'idée, c'est un petit peu d'ouvrir le sujet vers la prochaine programmation, la place que va prendre la participation citoyenne dans cette programmation et écouter un petit peu de la part d'intervenants à la fois de la Commission européenne, du programme Alcotra et de la région Ligurie sur leurs quelques idées à l'approche de la nouvelle programmation 2021-2027. Donc, je propose d'entrer tout de suite en contact avec Myrto Zorbala de la Commission européenne, de la DG Régio. Myrto, est-ce que vous êtes là ? Oui, 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 oui. Voilà, magnifique. Oui, je vous vois, je vous entends. Je vous donne tout de suite la main. Je vous demande d'être le plus brève possible. OK, je serai très rapide. Merci. Alors, et comme vous savez, nous vivons d'une période de moments très difficiles. C'est une période pleine de défis, de risques, mais aussi d'espoir. Et bien, si on veut faire une Europe plus ambitieuse, dans le sens plus juste, plus solidaire, plus écologique, et pour donner ce sens à l'Europe, il faut aussi une forte politique européenne de cohésion. La coopération transfrontalière interregue fait partie de la politique de cohésion, mais avec un plus qui fait une énorme différence. C'est la cohésion, mais pas limitée à une région ou à un État membre, mais la cohésion au niveau et surtout à travers la coopération entre régions transfrontalières. Il est utile de parler sur les avantages de la coopération transfrontalière récemment le COVID. Il nous a tristement rappelé ce que ça signifie frontière et leur fermeture brusque dans plusieurs cas, a mis à l'épreuve la vie professionnelle et privée de plusieurs citoyens. On a vu quelques réactions tendues entre voisins qu'on croyait oubliées. Mais de l'autre part, on a aussi vu des pays coopérer comme, par exemple, pour répartir les malades entre les hôpitaux. Je veux dire par tout ça que la frontière, c'est un élément qui doit rester toujours un terrain de réflexion pour tous les intéressés, surtout pour les citoyens et les élus. Une des participantes à l'événement d'aujourd'hui, elle a dit comment il faut faire la participation transfrontalière donner du sens. Et je pense qu'elle a complètement raison. Ça, c'est un grand objectif pour le programme Alcotra. Donc, le dernier conseil a décidé le moyen de mettre en œuvre, y compris le budget communautaire. Et donc, une fois adoptée ces décisions par le Parlement européen aussi, il faut aller de l'avant et adopter le règlement et par la suite, adopter le règlement le programme opérationnel, y compris le programme de coopération transfrontalière et dans ce contexte, le programme Alcotra. Et comme vous connaissez bien sûr, c'est un programme et un document stratégique couvrant une certaine période, un territoire transfrontalier donné. Et il est basé sur une stratégie commune pour toute l'Union, adaptée aux besoins locaux avec des priorités, des moyens, des actions, des mécanismes de mise en œuvre. Pour ce qui est du territoire couvert par le programme de coopération transfrontalière, ce sont les régions et l'ouctroie au long de la frontière terrestre. Toutefois, pour la nouvelle période de programmation, la territorialité est un peu conçue d'une façon un peu plus flexible avec l'introduction de notions comme la zone fonctionnelle et la possibilité bien sûr d'avoir des projets en dehors de la zone du programme. La stratégie pour la nouvelle période de programmation est caractérisée tout d'abord par un fort arbitrage de la politique de cohésion à la gouvernance économique européenne. Et bien sûr au Green Deal et à la politique de digitalisation. Les interventions seront axées autour de cinq priorités. On veut une Europe plus intelligente, plus verte, plus sobre en émissions de carbone, mieux connectés, plus sociales et enfin plus proches à ses citoyens par des actions de développement durables et intégrées, y compris les actions de tourisme et de culture dans des zones urbaines, rurales, côtières, côtières et toutes ces actions doivent être menées par des acteurs locaux. C'est si on croit, le programme Interact comporte deux objectifs. Un premier objectif concerne la meilleure gouvernance de la coopération et ça c'est un objectif vraiment nécessaire parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de difficultés de mise en œuvre. Une fois que deux systèmes s'appliquent à la fois pour mettre en œuvre des projets. Le deuxième objectif, mais qui concerne surtout les programmes qui ont des frontières avec le pays tiers et une Europe plus sûre. Et à ces deux objectifs, bien sûr, il faut ajouter aussi l'objectif de type fonds sociaux européens parce que, comme vous le savez, l'Interact est financé seulement par le FEDER. Donc, il faudrait introduire quelques éléments du fonds social dans le programme Interact. Et donc, on voit qu'il y a quelques différences par rapport à la période précédente. Tout d'abord, nous avons cinq objectifs au lieu de onze. La territorialité devient une notion plus flexible. On a des indicateurs spécifiques pour l'Interact. Et en même temps, bien qu'il est montre inversale dans tous les programmes de la cohésion. C'est la territorialité qui s'inscrit dans un objectif spécifique, le soi-disant PO5, qui est constitué des éléments déjà connus dans les interventions urbaines de la période précédente. C'est l'approche stratégique intégrée dans une zone limitée avec la participation des acteurs locaux, mais il recourt à cet objectif est facultatif. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer son impact politique. Le législateur veut que les citoyens soient au centre de la politique de cohésion et ceci doit être fait avec un engagement actif. En parallèle, il faudrait ajouter qu'il y a quelques allégements dans la gestion de programmes, pas de rapports. Et il y a aussi des rapports annuels, un audit un peu plus simplifié, pas de désignation des autorités. Et il y a quelques continuités. La règle, la composante transfrontalière reste comme elle est. La règle N plus 3 est maintenue. Un taux de cofinancement à 80 % reste inchangé. En ce qui concerne le partenariat, le code de conduite de la période précédente reste toujours en vigueur. Et il y a lieu de rappeler que c'est un texte juridique obligatoire. Le thème central auquel nous accordons beaucoup d'importance, c'est la coopération entre programmes qui s'interpose sur le même territoire. On parle de la coopération entre programmes transfrontaliers avec le programme mainstream national et régional. Et on parle aussi de la coopération entre programmes transfrontaliers et programmes transnationaux. Et nous tenons beaucoup à cette coopération qui est liée aussi avec la coopération et la stratégie macro-régionale. Le programme a coûté un programme avec beaucoup d'expérience dans les interventions dans les zones de montagne. Et donc, nous pensons qu'il peut contribuer beaucoup à la stratégie macro-régionale alpine. Un dernier mot sur le programme Alcotra et l'Épiterre. Le programme Alcotra comporte et comportera des actions sur le tourisme et la culture. Activités visées initialement sur le PO5 et pourtant sur le PO5. Après le COVID, la proposition du règlement FEDER prévoit que les interventions de culture et de tourisme peuvent également faire partie de notre objectif, le PO4 qui porte sur l'emploi et les interventions à caractère social. Donc, les interventions de tourisme peuvent être soit financées, soit sous PO5 aussi bien que sous PO4. Donc, il y aura une possibilité de soutenir des projets en dehors de PO5 qui pose certaines conditions supplémentaires. De même, Alcotra est peut-être un des programmes le plus placé pour faire les interventions territoriales et c'est grâce à son expérience PITER. Nous avons entendu aujourd'hui des choses très intéressantes qui font et qui montrent qu'effectivement le PITER, PITER contiennent beaucoup d'éléments de ce qui sont prévus dans la législation communautaire. Sans faire une religion ni sur le PITER ni sur le PO5, nous estimons que le PITER constitue un instrument très utile et ils sont construits sur la base d'une approche intégrée. Donc, il y a une stratégie, les projets individuels sont complémentaires. Il y a, et c'est une chose très importante, une très bonne participation des acteurs locaux. En guise de conclusion, ce qui vaut pour tout programme transfrontalier, il faut faire participer les acteurs locaux et les citoyens et surtout les jeunes de deux côtés de la frontière, non seulement dans un but de les consulter sur la nécessité d'une intervention, mais aussi dans le but d'avoir un changement sur la définition et la réalisation et le fonctionnement d'un projet concret. Ceci permet aux citoyens de se rendre compte de toutes les complexités et les enjeux de la décision publique. De l'autre côté, c'est une garantie, une très bonne garantie, que les citoyens se reconnaissent d'une façon ou d'une autre dans le programme INTERREG. Et tout en gardant dans notre esprit les dimensions plutôt modestes du programme INTERREG, la participation des citoyens des deux côtés de la frontière, ensemble, conjointement, et en faisant des échanges, de façon responsable, en connaissance des causes, c'est qu'on peut mieux espérer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Myrto, pour ces mots de soutien et je pense qu'ils seront très appréciés par les acteurs qui sont intervenus jusqu'à présent. Je proposerais juste qu'on puisse éventuellement terminer ce webinaire plutôt vers les midi 15, midi 20 pour laisser assez de temps. Est-ce que vous pouvez me donner un pouce si c'est OK pour vous, notamment les intervenants qui suivent ? Ok, ok, magnifique. On va faire ça vers les midi 15, midi 20. Ça laissera assez de temps à tout le monde. Je propose alors de passer la parole maintenant au programme ALCOTRA. Véronique Vérat est là pour présenter un petit peu les idées du programme ALCOTRA. Je pense que vous devez être très fiers du travail accompli. Maintenant, l'idée est de savoir comment avancer alors dans l'avenir. Véronique, la parole est à vous. Bonjour, Véronique Vérat, responsable du service ALCOTRA. On est l'autorité de gestion du programme depuis la précédente programmation. Je voulais déjà vous remercier pour l'initiative d'aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant d'avoir les cipitaires mobilisés et de voir comment, de façon très concrète, aujourd'hui, on arrive à mobiliser tous les territoires. Merci pour l'initiative. Merci pour les dimensions aussi très concrètes. On a vu un certain nombre de choses. J'ai été très heureuse d'entendre ces interventions ce matin. Je compléterai parce que beaucoup de choses déjà ont été dites. Donc, moi, je vais compléter en tant que programme sur le pourquoi d'abord de la façon dont on a travaillé sur les cipers. Pourquoi on a mis en place une approche territoriale pour que ça rapproche le lien avec le futur. Donc, nous, quand on a commencé à réfléchir en 2014 à la création du programme, l'important, c'était de travailler aussi à une dimension plus stratégique. On a des projets simples, mais aussi des plans intégrés territoriaux. Donc, pourquoi on a eu cette démarche-là ? D'abord parce qu'on pense que quand on a une dimension territoriale avec un accompagnement multisectoriel, on arrive à faire des choses qui sont plus fortes. Donc, on voit aussi, vous l'avez dit, une approche, une intervention multisectorielle sur les territoires. Le fait de pouvoir aussi élargir le partenariat. Comment on élargit ce partenariat ? Comment on arrive à mobiliser des associations, des citoyens, des entreprises ? Donc, ça, c'est vraiment aussi l'objectif de ces plans intégrés territoriaux. L'objectif, c'était aussi de partir du besoin, des besoins des territoires et de voir comment on pouvait construire à une échelle qui soit une échelle adaptée d'intervention. Donc, on a vu aussi sur les six plans que vous avez présentés que finalement, le territoire s'est construit alors de part et d'autre de la frontière pour une dimension projet. Comment on arrive à construire des partenariats à une bonne échelle ? Et cette échelle-là, c'est pour ça aussi qu'on a accompagné cette dimension territoriale. On voulait aussi que les territoires s'expriment sur leurs besoins, sur leur complémentarité, sur leur organisation. On voulait aussi, quand on a créé Cépiter, qu'on ait une vision sur plusieurs années. Et donc, par rapport à ça, ça nécessitait aussi que l'on puisse donner un montant qui va quand même de 6 à 8 millions d'euros sur ces plans, un montant suffisant pour donner une visibilité d'action. Et puis, on a souhaité aussi qu'il y ait fortement une animation et une coordination de ces plans. On vous est intervenu en tant qu'ordinateur et on a donné les moyens, grâce à un projet simple, d'animer et de communiquer sur cette intervention parce qu'on pense aussi que la communication est nécessaire et l'action d'animation est nécessaire pour organiser le territoire. Donc, voilà comment on a pu, nous, travailler en 2014-2020 sur ces plans. Aujourd'hui, on est en pleine mise en œuvre de ces plans. Donc, on fera un retour d'expérience. Je peux déjà dire que sur cette recherche d'expérience, on est vraiment satisfait de la méthodologie, de l'organisation qui a pu être mise en place, de ce qui est sorti aussi en termes de capacité d'adaptation, notamment en COVID, et j'en parlerai peut-être aussi après. C'est comment on arrive à être flexible, de s'adapter et de s'organiser à l'échelle territoriale parce que c'est la bonne échelle d'intervention. Voilà donc le pourquoi de l'organisation de CEPITER et des CEPITEM. Je ne sais pas si j'embraye tout de suite sur le post-2021, je ne sais pas. Oui, quelques mots, quelques mots. Quelques mots, ok. Donc, pour enchaîner sur le 2021, vous savez qu'on prépare en tant qu'autorité de gestion la préparation du prochain programme. Myrtou a donné les grandes orientations de ce prochain programme et les objectifs qui sont prévus. Donc, si on reste sur l'objectif 5, qui permet d'accompagner la dimension citoyenne et la dimension territoriale, bien entendu qu'on va continuer, nous, en tant que programme, à avoir cette visibilité sur la stratégie des territoires. Nous, ce que l'on souhaite sur cette chaîne de programmation, c'est d'avoir à la fois une capitalisation de ce que l'on a fait sur ce programme-là, mais d'essayer d'aller plus loin dans l'organisation, dans la méthode de travail, sur des thématiques prioritaires, sur des cibles. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse et comment on mobilise aussi un certain nombre notre jeunesse pour construire ce programme. Donc, oui, capitaliser sur l'expérience, mais aller beaucoup plus loin aussi dans l'action que l'on peut mettre en place. D'avoir bien entendu l'approche territoriale, qui est vraiment un point fort de notre programme, comment on va plus loin sur cette approche territoriale-là, en matière de gouvernance, en matière de thématiques. Et puis, autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est la prise en considération de l'impact de la crise sanitaire. On a vraiment travaillé, là, pendant, avec la Task Force, sur ce programme, sur comment cette crise sanitaire interroge et nos actions et notre modalité de travail et la frontière en tant que telle. Donc, on travaille aussi sur l'innovation, sur le devenir, sur comment on peut sécuriser aussi, être plus flexible, simplifier les choses, organiser un certain nombre d'actions plus proches des citoyens, plus concrètes, plus flexibles, plus adaptées aux besoins et innovants, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas refaire un programme qui reste sur les mêmes modalités d'organisation et sur le même contenu. Alors, voilà, on a aussi beaucoup interrogé, on s'est aussi beaucoup interrogé sur la façon dont cette crise sanitaire interroge le programme Alcotra. Voilà. Ok, merci, merci pour ce retour actuelisé de ce qui se passe au niveau des réflexions au sein du programme Alcotra. Peut-être on peut passer à la région Liguri, Davide? Si, passiamo dunque la parola a Marco Rolandi, che è un funzionario della regione Liguria, che si occupa di affari comunitari, di relazioni internazionali, al quale chiediamo il ruolo della regione, sia nel Peter Alpimed, sia nella programmazione europea. Si, grazie. Si, appunto, Marco Rolandi, mi occupo, nell'ambito della regione Liguria, di tutto ciò che riguarda la cooperazione, e quindi la partecipazione di regione e degli enti, diciamo, del territorio, per una migliore partecipazione alla cooperazione territoriale europea. Quindi, noi come regione, che cosa facciamo? Oltre che, diciamo, cercare di partecipare con i nostri servizi regionali a tutti i programmi di cooperazione territoriale, in particolare, ovviamente, qui parliamo di cooperazione trascontaliera, da un lato Alcotra, che riguarda per noi solo la provincia di Imperia, e dall'altro, appunto, d'Italia-Francia-Marittimo, che riguarda invece tutto il territorio della Liguria, cerchiamo anche di svolgere un'azione di coordinamento, di porto e di visione più strategica, insieme, poi, agli enti del territorio. Per fare questo, anche perché, diciamo così, la cooperazione trasfrontaliera è molto faticosa, rispetto anche a ciò che facciamo con i fondi, quelli detti fondi mainstreaming, cioè i fondi FESER per lo sviluppo territoriale, FESER o FESER per lo sviluppo territoriale, sono, i fondi della cooperazione sono, una certa quantità, ma non sono enormi, ma sono molto più difficili da utilizzare, proprio perché dobbiamo metterci in relazione con i nostri, diciamo, cugini francesi o di altre entità, in questo caso, i cugini francesi, che hanno competenze diverse dalle nostre, rispetto ai vari enti di governo, che hanno modalità di lavoro molto differenti e quindi dobbiamo cercare di trovare insieme problemi comuni e risposte comuni alle questioni che riguardano i servizi ai cittadini o i servizi alle imprese. Concretamente che cosa facciamo? Mettiamo insieme tutti i soggetti da un lato e dall'altro della frontiera, noi ovviamente lavoriamo con la provincia di Imperia, ma soprattutto per quanto riguarda la Cotra, ma soprattutto con tutto il sistema camerale, con le associazioni di categoria, con le università o i centri di ricerca, per fare in modo che abbiano un interlocutore privilegiato dall'altra parte della frontiera, corretto, pertinente, per affrontare insieme alcuni problemi, alcune questioni che riguardano i temi e qui ringrazio anche da parte mia, da parte di Regione Liguria, città metropolitana all'inizio, per aver organizzato questo evento, perché ci ha dato l'opportunità di approfondire, almeno inizialmente, diciamo alcune prime realizzazioni dei PTR, che sono uno strumento nuovo messo a disposizione dal programma Alcotra e che, diciamo, tutto lungo la frontiera di Alcotra hanno affrontato tematiche molto simili, quindi, diciamo, il tema dei rischi, il tema della protezione e promozione del territorio, il tema dell'innovazione, temi che abbiamo percorso anche noi attraverso i due PTR che riguardano la provincia di Imperia. In uno stiamo direttamente coinvolti noi, come Regione, proprio in questa regia che abbiamo fatto, abbiamo cercato di essere presenti solo dove effettivamente abbiamo le competenze e noi Regioni, quindi siamo entrati quello da Alpimed, dove c'era il tema dell'innovazione, il tema dei trasporti, il trasporto sostenibile, che sono effettivamente competenze più regionali rispetto ad altre. Oppure abbiamo favorito, appunto, la costituzione di altri partenariati con gli altri soggetti, appunto, come dicevo, sistema camerale o provincia, per quanto riguarda le competenze, perché per noi è primario fare cooperazione, quindi fare azioni sulle competenze proprie di ciascun ente. Lavoriamo anche sulla sanità, sui servizi sociali, per andare appunto incontro ai cittadini, provare a fare dei servizi nuovi, per esempio ho sentito con molto interesse alcune esperienze fatte, anche per quanto riguarda le politiche sociali, infermieri di comunità, anche noi abbiamo avuto esperienze di questo tipo, oltre a sport a chiamata, ovviamente, diciamo, temi che riguardano poi concretamente, per fortuna, la vita dei cittadini e quindi che si possono in parte, oltre a contribuire a risolvere attraverso i fondi europei, in particolare la cooperazione. Cerchiamo passare anche qui, diciamo, in un'ottica nuova, rispetto ai 25 anni, ormai e più, di cooperazione trasfrontaliera, soprattutto nell'ambito di Agotra, e questo è un aspicio che facciamo noi, come regione, insieme ovviamente all'autorità di gestione, a tutti gli attori, occorre fare un salto di qualità, diciamo, nella prossima programmazione, affrontare probabilmente meno temi, cioè pochi temi, ma entrando un po' di più, sviscerando un po' di più le questioni, quali sono gli ostacoli della cooperazione, quali sono invece le soluzioni possibili, e lavorando concretamente con dei progetti, diciamo, di ampio respiro, di area più vasta, e poi facevano delle progettazioni pilota, sui singoli comuni, quindi l'esperienza dei Piter è sicuramente positiva, perché hanno raggruppato, come avete visto, lungo tutta la frontiera di Agotra, diverse aree, con caratteristiche più o meno comuni, con approcci magari leggermente diversi, ma diciamo, che vanno, nel senso di dare opportunità, creare opportunità, e risolvere economiche, sociali, e risolvere problemi che si riscontrano, e poi con l'attuazione, con progetti anche pilota, più puntuali, nei singoli territori. E sicuramente questa, nell'ambito della cooperazione, che è comunque già complicata, rispetto a utilizzare delle risorse dirette, per ristrutturare, diciamo così, un edificio, o fare operazioni puntuali, sul proprio territorio, perché bisogna comunque sempre confrontarsi, e la progettazione di Peter, è una progettazione integrata, quindi con più soggetti, tutti da mettere attorno al tavolo, e quindi anche questo, comunque è un lavoro faticoso, io dico sempre, e questo l'avevo insegnato, anche all'inizio della carriera, la cooperazione è faticosa, ma se fatta bene, porta risultati e soddisfazioni, quando appunto ci sono dei progetti, effettivamente realizzati, e concretizzati, che danno delle risposte, sono molto più soddisfacenti, rispetto all'utilizzo, diciamo così, facile, o comunque delle altre risorse. E quindi, salto di qualità, vuol dire fare forse meno cose, più focalizzate, verso i servizi, che possiamo erogare ai cittadini, creando nuove opportunità, e qui mi rilascio anche al discorso della crisi, dell'impatto della crisi, sicuramente dovremmo ripensare un po' anche alle attività, cercando di, anche con la cooperazione territoriale, avvicinarsi di più al mondo delle imprese, anche qui appunto, una sfida, che in parte su Italia Francia Moditino, abbiamo fatto, un po' meno, forse, sulla cotraccia, su alcuni temi, per esempio l'economia circolare, che ci possono, diciamo, ci possono accomunare, nuove imprese, start-up di giovani, per portare, o riportare, è un'esperienza portata, dal Cdcuna, interessantissima, anche i giovani, nelle nostre aree, un po' più interne, montane, o rurali. Ricordo, ricordo sempre, che anche a Liguria, essendo una regione stretta, tra mare e montagna, comunque è caratterizzata, dalla presenza di aree montane, molto numerose, rispetto a Cdc, abbiamo le coste, abbiamo il mare, ma abbiamo una quantità, anche di bosco, e di aree montane, molto elevate, quindi, ci sentiamo comunque alpini, anche noi, abbiamo la nostra, dimensione alpina, e soprattutto, nell'area, iberese, ma anche savonese, comunque diciamo, abbiamo una dimensione alpina, molto forte, che vogliamo comunque, valorizzare, e quindi ovviamente, di utilizzare al meglio, gli strumenti, che ci vengono proposti, e ci vengono offerti, dalla Comunità Europea, e che, chiudo su questo, su questo aspetto, e qui, anche a direttori, della Commissione Europea, abbiamo anche, estremamente difeso, diciamo così, in particolare, l'Italia-Francia Marittimo, era stato un po' minacciato, con il programma, la nuova programmazione, perché era stato previsto, uno suo trasferimento, nella cooperazione transazionale, che è una cooperazione, un po' più, diciamo così, di sistema, e meno concreta, quindi noi abbiamo fatto, tutta un'azione, insieme ovviamente, alla Regione Toscana, che ha dato la gestione, ad altri, e in altri territori, che partecipano, su questo programma, per riportarlo, a una dimensione limitata, trasfrontaliera, dove invece, le cose possono essere, dal nostro punto di vista, fatte molto più, concretamente, e a servizio dei cittadini. Grazie Marco Rolandi, per aver esposto, quelli che sono gli ostacoli, le difficoltà, della programmazione europea, perché se è vero, che riusciamo a ottenere, molti risultati, è anche giusto, analizzare, quali sono i processi, che ci portano, questi risultati, e su, per quanto riguarda, il ridurre gli obiettivi, penso che sia, appunto, una tematica, sulla quale, la Commissione Europea, del programma Alcotro, si sono, mossi in direzione, della prossima programmazione. Chiedo ancora a lei, un'ultima battuta, molto veloce, sulle differenze, tra i due, programmi europei, a cui voi, partecipate, come Regione Liguria, insomma, lei ha evocato, anche Marittimo, noi stiamo parlando di Alcotro, però, insomma, ci sono, delle differenti, programmazioni, differenti modalità, di partecipazione, a questi due programmi, e se sì, quali? Velocissimo. Sì, le differenze ci sono, e qui, per esempio, abbiamo sperimentato, questi, Piter, o anche i Piter, pianempie strategici, facilitati, diciamo così, da una frontiera terrestre, indubbiamente, quindi, che ci porta a lavorare, sulle, sulle confine, che comunque, diciamo, c'è, non c'è, ma i problemi, invece, in realtà, poi, ci sono, problemi anche di mobilità, di trasporti, di lavoratori trasfrontali, che sono, comunque, tutti poi, anche problemi da gestire, nella prossima programmazione, ovviamente, sul, diciamo, il lato, diciamo, dell'Italia Francia Marittimo, ha avuto temi, più legati, alla, alla promozione dei territori, anche, per esempio, la sicurezza della navigazione, alla promozione delle attività portuali, quindi, ovviamente, tutte le attività, che riguardano il collegamento, marittimo, come modalità, di, diciamo, di progettazione, appunto, un po' diverse, anche lì, però, abbiamo avuto l'esperienza, dei progetti strategici, noi, ecco, una cosa, che abbiamo fatto, e abbiamo cercato di fare, pensiamo, che l'abbiamo fatta anche abbastanza bene, è quella di utilizzare, al meglio, appunto, le risorse, su alcuni temi, penso, per esempio, alla protezione civile, ai rischi, alcuni progetti, che abbiamo fatto, per esempio, con Alcotrap, penso, a Oramette, abbiamo utilizzato, dei fondi di Alcotrap, per installare dei radar, per le previsioni meteomarine, abbiamo poi collegato, queste attività, ai progetti, per il suo progetto strategico, che si chiama, Proderina Evolution, nell'ambito di Italia-Francia-Marittimo, andando a implementare, questa rete, e quindi, diciamo, facendo, sinergia, e coerenza, tra le programmazioni, cercando anche, di fare, poi, sinergia, e una programmazione unitare, anche con i fondi, con i fondi FES, per il piano, per esempio, di prevenzione e protezione civile, adattati, poi, a livello proprio regionale, quindi, diciamo, siamo partiti da esperienze pilota, facendo anche, dei piccoli investimenti, concreti, realizzazioni concrete, e poi, abbiamo riportato, anche, questa attività, nella dimissione, proprio regionale, con l'approvazione dei piani, e poi, collegandoli anche a, per esempio, stesso tema, rischi, abbiamo, il potere, evolution, sull'Italia Francia Marittima, e poi, il Ptema Risk, che è un grande, piano integrato, tematico, dell'Italia Francia Cotrà, quindi, su Imperia, interveniamo con un progetto, e sulle altre province, ovviamente, interveniamo con l'altro progetto. Questo, ovviamente, grazie, diciamo così, all'opportunità di poterlo fare, perché abbiamo questi due, punti di finanziamento, e alla regia regionale, dopo che gli attori, possono essere appunto, i diversi attori, anche locali, lavoriamo anche tantissimo, con i comuni, con la C2, eccetera, è ovvio che, diciamo, una visione, comunque un po' più strategica, a livello regionale, permette anche di fare, di fare queste operazioni, in sinergia, diciamo così, di utilizzo, al meglio, dei fondi che sono, che sono a disposizione, in coordinamento, senza fare sovrapposizione. Certo, grazie mille. Jean-Paul? Ah, il microfono. Ah, non, io pensavo che fosse io. Grazie molto. Pevei, prima di concludere, vorrei solo cercare l'opportunità a Mirto e a Véronique di fare una terza l'intervento. Mirto ha molto insistato sulla partecipazione e il rileo dei cittadini. Quando siamo rappresentanti della Commission Européenne, qu'est-ce che vuole dire per voi, soprattutto in l'espaio transfrontaliero e soprattutto per la perioda 2021-2027? In un mot, quel è il rile di questo cittadino per voi e la connessione con la Commission Européenne? che vuole dire il falle in un mot per l'espaio C'est pour le futur, et le futur, vous savez, c'est un peu difficile de deviner, mais je veux vous parler pour le présent. C'est déjà pas mal. Alors, je pense que tout d'abord, la question de contact et de la participation citoyenne, c'est quelque chose qui concerne tous les programmes, pas particulièrement. C'est un sujet vraiment de fond, et surtout que pour l'avenir, si on veut des politiques ambitieuses, il faut avoir des politiques participatives. On ne peut pas le faire, une grande relance européenne avec les experts. Il faut les citoyennes, il faut les élus, il faut une société qui adopte et fasse le sien, se reconnaisse dans un projet. Et pour le programme transfrontalier, je peux vous dire qu'ils ont deux caractéristiques. Tout d'abord, ils sont très locaux, et en deuxième lieu, ils sont transfrontaliers. Donc, être local, ça signifie qu'on a des interventions qui sont assez concrètes et de taille moyenne petite. Ce qui fait la connaissance et l'échange beaucoup plus directe, ou qui devrait stimuler une connaissance de l'échange directe. Le transfrontalier a une autre dimension qu'il faut avoir deux pour danser. Qu'est-ce que ça signifie, ça, en réalité ? Ça signifie qu'il faut avoir un esprit d'ouverture et de volonté d'écouter l'autre. À part le fait que, comme Marco l'a dit dans son intervention, qu'on sait qu'elle est plus difficile, la coopération transfrontalière et la participation citoyenne et civile et des acteurs dans le programme transfrontalier, transfrontalier, à la fin, c'est plus payant parce que vous aboutissez à la fin à des approches beaucoup plus élaborées. Et ça donne vraiment de très beaux résultats. Je pense que les gens qui sont intervenus ici ont présenté des expériences vraiment très, très intéressantes. Et je dois dire aussi qu'une autre chose, qu'indépendamment de toutes les spécificités territoriales, non-territoriales, transfrontalieres, non-transfrontalieres, il y a un devoir qui incombe surtout aux autorités de gestion, mais pas seulement aussi aux territoires, aux élus, et de faire vraiment donner à l'échange et aux consultations leur sens plein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la consultation pour la consultation. Il faut faire une consultation vraiment avec substance pour que les citoyens ou l'acteur socio-économique se sont vraiment bien informés et que les gens comprennent, par exemple, pourquoi leur proposition n'a pas été retéduite. C'est très important, ça, dans une consultation, surtout dans une consultation transfrontalière. OK, merci. C'est agréable d'entendre l'importance de la participation citoyenne pour la Commission européenne, mais donc un grand sens de responsabilité, donc, du coup, pour un programme tel que Alcotra, Véronique. Une dernière petite réaction sur ça. Micro ? Voilà. Oui, merci. Moi, je terminerai sur, justement, la consultation publique que l'on va lancer, donc, à la fin de cette semaine, jusqu'à fin septembre, alors, on aura une consultation publique sur la vision du prochain programme, consultation publique large et consultation publique ciblée aussi sur les jeunes. On en a beaucoup parlé ce matin, c'est-à-dire que comment les jeunes prennent en main aussi le devenir de ce programme. C'est eux qui vont construire, c'est eux qui vont construire pendant sept ans le prochain programme à venir. Moi, j'ai un fils de 13 ans et je souhaite aussi qu'il participe à cette co-construction-là. Donc, une consultation publique, aujourd'hui, cette consultation publique qui se terminera fin septembre pour la consultation large et mi-octobre pour la consultation ciblée jeunes, nous permettra aussi de faire le lien avec ce que nous, en tant qu'institution, en tant qu'autorité de gestion et en tant que partenaire du programme, nous avons comme vision. Et à un moment donné, tout ça, il faut que ça converge pour qu'on ait ensemble une vision d'avenir qui va construire ces sept ans. Voilà, donc, bien entendu, à un moment donné, de façon très concrète, il faut que nous puissions se compléter et co-construire ce prochain programme. Merci pour l'initiative et puis on se verra pour parler du prochain. Merci. Merci beaucoup. Marco, une dernière parole pour cette question ? Perdue, le maire est mon italien non trop, mais une dernière parole ? Une dernière parole ? Une dernière parole ? Pour raccogliere les besognes et les aspettatives que nous avons sur le territoire, c'est très utile pour préparer la nouvelle programmation. Donc, on va partir de là, évidemment, tenant compte des réalisations faites, donc, comme c'est aussi dit, capitalise tout ce qui est fait, parce que nous, 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 c'est une bonne réalisation, mais c'est toujours bien que nous, dans différents niveaux de gouvernement, d'aller sur le territoire et, effectivement, demander à des acteurs localis, des publics, des entreprises, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des jeunes ou des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens. Comme jeus понравis, des citoyens qui sont dans la configuration et des citoyens. Mais, commentons-tu, les citoyens sont des soucis des citoyens et des moyens nécessaires pour la nouvelle programmation. C'est-ci, nous, on utilise les objectifs que nous avons, que la Commission européenne nous donne, les instruments financiers que nous donne et les possibilités que nous avons de mettre ensemble les compétences de l'une partie ou de l'autre de la frontière pour construire le programme et puis les projets concretes dans ce sens. Donc, ce qui me semble être un percorps difficile, c'est compliqué, articulé, mais c'est que nous pensons que nous réveillerons efficaces dans la construction du prochain programme qui aura moins de ressources et donc nous devrons être très braves, c'est la cohésion d'avoir plus de ressources mais la comparaison territoriale a moins, donc nous devrons être très braves à choisir les priorités de l'investissement et puis, bien, les projets qui sont bien, parce qu'ils soient efficaces et qui auront des réponses importantes pour les nostres territoires et pour les nostres citoyens. Ok, merci. Vous rajoutez à chaque fois des défis, donc on va s'arrêter là avant qu'il y en ait trop. En tout cas, je pense que c'est un bon mot de la fin de rester sur cette question de la consultation, et de la réflexion avec les acteurs, les citoyens, etc. au niveau local. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir échangé avec vos différents expériences, points de vue. Moi, juste pour vous rappeler que ce webinaire avait deux objectifs. Un, c'était déjà de dynamiser un petit peu cette logique d'échange entre critères. Je pense que ça, c'est chose faite. Il y aura beaucoup d'opportunités à l'avenir pour continuer à organiser cet échange. L'autre objectif était de commencer à préparer l'événement qui aura lieu en octobre. Là, l'échange se fera, mais plutôt au niveau européen, avec des partenaires européens qui ont également des enjeux de coopération transfrontalière. Et donc, on essaiera d'amener la voie des pitères dans le cadre d'un échange plus global au niveau européen. Et tout ceci alimentera une réflexion en décembre à Nice, où tout le monde sera invité, et qui permettra à nouveau de venir focaliser sur l'avenir de la programmation 2021-2027. Donc, cette logique est lancée. On a déjà étendu de 30 minutes, mais dans le temps, ce sera étendu sur plusieurs mois et plusieurs années, on laisse faire. Donc, pour ma part, merci beaucoup à tous pour vos échanges. Je laisse peut-être David et conclure en italien. C'est un moment de grande attention à des questions que parfois sont perceites comme lontane. Quelle de la progettation européenne est une question qui souffre de difficulté de communication, l'abbiamo anche accennato in precedenza, però è uno strumento realmente presente sui territori in prima linea, oserei dire, per analizzare i bisogni di aree sovente ritenute marginali come quelle rurali e montane, ma che invece sono territorio di grande fermento economico, sociale e anche di sviluppo per i prossimi decenni. Ce l'ha dimostrato anche la crisi sanitaria, ma non dovevamo certo aspettare una pandemia per accorgerci di questo ruolo che stanno giocando i nostri territori rurali e montani. Gli obiettivi sono chiari, gli appuntamenti anche, per cui da parte mia un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato nel creare questo materiale. Per i saluti finali cedo la parola a Loic Cargari e Alice Giud per concludere, per chiudere diciamo. Grazie a tutti ancora. Giusto per dire grazie a tutti, come ho già fatto all'inizio, non d'Alice e di moi-même, grazie a tutti e poi a très vite. Merci beaucoup, grazie, a presto, bon appétit, bon appétit. E buona cooperazione europea. E buona cooperazione trasfrontaliera. Trasfrontaliera, certo. Grazie a tutti.